Toi que notre ami Bernard, notre bon Bernard est venu en blouson noir, il est de plus en plus jeune je trouve, regardez ça. On m'appelle manœuvre dans la rue. Il vous manque les lunettes noires tout de même monsieur m'habiller. Il a bonne mine, il est mal rasé, c'est vrai qu'il a un petit look... Quasi sexy. Retirez le quasi s'il vous plaît. Quasi de veau alors. Je suis peut-être amoureux, allez savoir. Amoureux ? Il s'appelle comment ? Un nouveau routier dans votre vie. Posez des questions Laurent, vous êtes là pour ça. Je voudrais vous donner une première citation justement pour Cédric Legrand qui habite Pontoise, c'est dans le Val d'Oise. En amour, qui a dit, en amour une position intéressante est rarement une situation de tout repos justement. Sacha Guitry ? Sacha Guitry, non. Pas toujours. C'est un homme ou une femme ? En amour, une position intéressante est rarement une situation de tout repos. Ça tombe bien avec ce qu'on vient de dire. Et bien ce n'est pas français monsieur. Si c'est français. C'est du comprend pas. Ça peut être du courteline. Non. Non, moi je pense que c'est du Guy Bedos. Non pas du tout. Pierre Dac. Et c'est Pierre Dac. Bonne réponse de Jean-Bendit. Applaudissements. Toujours un spécial Bernard Mabie avec la citation suivante pour Jean-Baptiste Joubert qui habite Lyon qui a dit l'onanisme c'est l'amour fait à la main. Ou d'Irienne. Ou d'Irienne. Non, non. Français ? Un Américain. Non, un Français. Ça date un peu, c'est quelqu'un. Il est vieux. Il est mort. Il est mort. Jules Renard. Il est mort dans les années 90 et en plus souvent c'est Bernard Mabie qui le trouve. Cavalier. Ah oui. OK. Ah celui qui écrivait des pièces de théâtre le Camara Laurent. Non, le Crussy-Berbiste. Non, pas le Camara Laurent. Non. Robert Lamoureux, non. Oui. Non, non. C'est celui. Vous voyez que je vous comprends. Dans les années 80. Charles quelque chose. Quoi ? Charles quelque chose. Charles quelque chose. Félicien Marchaud. Non. Charles Trenet. Max quelque chose. Max Fabalelli. Jacques Chazot. Jacques Chazot. Pourquoi je le trouve ? Parce que je l'ai connu. C'est un écrivain. Parce que peut-être vous l'avez croisé dans les cabarets. Ah. À chaque fois il finira. Pierre Doris. Pierre Doris. Non. Robert Roca. Robert Roca. Non. Jacques Grélo. Non. Jean Amadou. Un anarchiste. Pierre-Jean Vaillard. Non. Ravaillard. D'Azu. Robert Roca. Non. Un anarchiste. Auteur d'ailleurs de l'ouvrage Les anarchistes dans la franc-maçonnerie. Oh la. Les maillons libertaires de la chaîne d'Union. Oh la. Du quoi ? D'Union ? D'Union. J'ai rien compris. Il a été caricaturiste. D'Azu. Non. 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 Mais non. On invente des noms ou on dit des noms ? Non, 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 c'est des noms, c'est des gens qui existent. Piem. Piem, non. Mais il faisait de la scène, alors. Oui, oui, oui. Il faisait de la scène, il faisait des leçons. Chansonnier, acteur, humoriste. Francis Blanche. Caricaturiste, mais non. Il avait quel âge quand il nous a quittés ? Quand il vous a quittés, il avait... Voilà. 86 ans. Ah, quand même. C'est pas Pierre Doris. Il était temps. C'est trois fois qu'on me le dit, Pierre Doris. Donc, il était vraiment du début du siècle. C'était un gars qui est né avec le siècle. Il est né en 1905. Et voilà. Est-ce que moi, perso, je le connais ? Son papa était belge et sa maman française. Comment voulez-vous qu'on connaisse ? Est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle ? Non, rien, je vais parler au public. Il n'y a qu'eux qui suivent. Est-ce que moi, perso, vous croyez que je le connais ? Non, 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 non. Voilà, bon, alors j'arrête de... Il était objecteur de conscience, pacifiste, libre-penseur... Francis Jansson. Non, anti-militariste. D'habitude, vous le trouvez. Bernard Dimet. Ah, Bernard Dimet, oui. Non, non, non. Je sais qu'il dit un nom à chaque fois. Chaque fois que vous dites ça, il sort un nom. Et oui, oui. Ça lui revient pas. Non, ça lui revient pas. Ça lui revient pas et je m'en souviens. René Dorin. Moi qui pensais qu'il était en forme, en fait, c'est l'inverse. Mais non, Jules, quelque chose. C'est les derniers moments, je pense. Il est amoureux, mais non, il est amoureux. Il a donc... Il a pris toute sa tête. Oui, Raoul. Quoi ? Raoul. Raoul, non. Jules, jouis. Non, non plus, non. Mais fais ce que tu veux. Max Fécasse. Je vois pas qui c'est. Non, si c'est pour dire n'importe quoi. Tais-toi, tu nous fais honte. Vous le connaissez aussi, Jean-Benz Guigui. Mais oui, mais je le trouve pas. Donc, anarchiste. Il faisait partie du collège de pataphysique. Ah oui. Mais oui, moi je le vois qui c'est. Je comprends même pas ce que ça veut dire. Bon, dans les années 80. Moi je sais même pas ce que c'est qu'un collège. La pataphysique, c'est un mélange de pommes de terre et de physique. Mais je sais pas. Moi je vois très bien qui c'est. J'ose rien ajouter. C'est parfait ta définition. Il a écrit des romans aussi. Non, des essais. Est-ce que c'est lui qui a écrit La Société du spectacle ? Non, sur les anarchistes. Vous voyez ? C'est un historien de l'anarchisme. Est-ce que c'est lui qui a écrit Le Cri de la Fossile ? Le Cri de quoi ? De la Fossile. C'est quoi ça, Le Cri ? Je sais pas, elle dit n'importe quoi. Ah non. La Société du spectacle est un livre majeur. Oui, non, c'est Guy Debord. Mais Guy Debord dans les cabarets, franchement, il a fait peu périr quand même. Il a pas été dans les cabarets, mais il a fait un film, Guy Debord. C'est un mec d'extrême gauche. On vous demande pas des noms qui font pas cela. On vous demande celui qui a dit. Jean-Roger Cossimon. L'onanisme, c'est l'amour fait à la main. Moi, je fais les initiales. Non, bah non, partout. Non, connasse. Tu vois qu'elle se connaît bien. Vous allez faire, oh ! Ah bah, sûrement, sûrement. Léo Campion. Oui, on est au campion. D'habitude, vous le trouvez, Léo Campion. Oui, oui, le cadet enchaîné, tout ça. Oui, oui. Oh ! Mais pourquoi vous n'allez pas trouver Léo Campion ? Oui, pourquoi ? Parce qu'il est amoureux, il n'a pas la tête à ça. Léo Campion. Vous vouliez offrir 300 euros à Jean-Baptiste Joubert de Lyon, qui va les recevoir. Donc, Bernard, c'est peut-être lui, son amoureux. Ah bah ! Une question pour Valérie Vallette, qui habite Saint-Pierre-de-Léron, en Charente-Maritime. Vous avez vu qu'il y a des manifestations au Chili, au point que le président chilien, Sébastien de Pinerra, a annoncé samedi un remaniement de son gouvernement. Il y avait un million de Chiliens qui défilaient dans la plus grande métropole du pays. Sept millions d'habitants, quand même. Je parle de Santiago, évidemment. Santiago du Chili, que vous connaissez. Ah oui, tout de suite. Mais quelle est la deuxième plus grande ville du Chili, c'est ma question. Conquer en eau. Baradéro. Chili, Conquer en eau. Voilà. C'est pas Valparaiso ? Valparaiso, heureusement que le steward. T'es là. Valparaiso. Ah, je suis allé souvent au Chili, oui, oui. Ah, c'est vrai ? Oui, parce qu'il faut s'attacher avant l'atterrissage, parce qu'on traverse la cordillière des Andes, et donc il y a des fortes turbulences, parce qu'il y a des compétences qui passent sur les montagnes, ça secoue la vue, c'est comme ça. Mais on était allé faire du surf à un truc qui s'appelait Pichilimu. C'est normal, après le Chili con carne. Et voilà, c'était rigolo. On était dans un ancien couvent, on s'amuse à se faire peur la nuit. C'est bizarre le Chili, quand même. C'est tout un pays en long comme ça. Vous devez connaître, vous Valparaiso, Ariel, pourquoi vous n'avez pas répondu ? Mais non, étrangement, je me suis arrêtée au Panama, et au Honduras, et je ne connais ni le Brésil, ni l'Uruguay, ni le Paraguay, ni le Brésil. Le Paraguay ? Le Paraguay ? Le Paraguay ? Le Paraguay ? Les écoute pas, Christina, les écoute pas. Je dois avouer que Christina Cordula, quand même, pardon, chère Christina, je ne veux pas me moquer de vous, ni vous critiquer, mais quand même, vous êtes soi-disant la reine, je ne sais pas, pas du shopping, mais on va dire... Voilà, du relooking, du fashion faux pas, de ce qu'il ne faut pas mettre avec... Et là, elle a fait le vide grenier de Jackie Sardot. Et là, je suis quand même surpris de vous voir avec un manteau, alors je rassure nos auditeurs, ce n'est pas un manteau de fourrure, avec de la vraie fourrure, c'est de la fourrure synthétique, c'est bien ça. Oui, c'est de la fausse fourrure. Un manteau de léopard, un peu comme on en voit rue Saint-Denis, bon, pourquoi pas ? Mais il est moche, hein ? Quoi, comment ça, il est moche ? Le manteau, il est moche. Mais vous êtes... Je ne vais pas perdre mon temps à discuter. Mais oui, mais c'est quelqu'un qui a lancé des tendances, il s'appelle... A part ma chérie, Ariel Dombal, le reste, vous êtes tous des ringards. Et moi, moi, tu parles ringards ? Et la chemise découpée dans du papier crêpeau, on en parle ? Justement, j'allais y venir. Vous avez raison, Laurent, parce que sous ce manteau de fourrure, fausse fourrure qu'elle a relevé, il y a une... Elle est habillée country. Il y a une sorte, voilà, de chemise country, telle qu'on en voit que dans peut-être l'amour et dans le pré quand le type a rencontré une fille qui fait de la danse. Alors là, là, vous me vexez, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette chemise à franges ? C'est une chemise à franges. Vraiment, super, super tendance. Et ça va avec le manteau de léopard, ça ? Ça va avec mon manteau imprimé, léopard, fausse fourrure, d'un grand couturier qui s'appelle Jean-Baptiste Haval pour H&M. Il avale. Jean-Baptiste Haval. Il avale dans les H&M ? Il fait des plans-caves. Donc nous avons un grand couturier qui fait des collections. J'ai entendu ce nom-là. Vous connaissiez-vous ? Jean-Baptiste Haval ici. Moi, je connaissais Pierre Haval. Ah ben, c'était la frange libre. C'est un grand couturier. Oui, Ariel, vous connaissiez ? Oui, 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 c'est lui qui notamment habillait la sœur de Jackie Kennedy. C'est un grand. Le manteau panthère, c'est magnifique. Je vous dis, c'est une tendance. Très tendance à ce moment l'imprimé animal. Là, il a fait un fausse fourrure magnifique imprimé léopard. Moi, je valide. C'est sublime. Et H&M à 180 euros, je vous conseille. Oui, alors ? Vous ne voulez pas le mettre pour courir votre marathon à New York ? Vous seriez bien pour courir le marathon en imprimé panthère. J'ai bien l'occélise le marathon en bois de boulogne. Il va courir très vite. Non, mais il paraît en revanche que le slip panthère est très tendance. Ah oui, oui. Oui, oui, c'est bon. C'est des imprimés. Moi, j'ai deux tels sont imprimés. C'est toujours bien quand tu me relèves le slip panthère. C'est aval. Surtout le slip panthère avec le peigne glissé dans l'élastique. Le peigne ? Ah oui, oui, toujours. Pour se recoiffer après. C'est quoi ce décès ? C'est quoi le fantasme d'une panthère ? Non, mais c'est... C'est d'avoir un slip en peau de pute. Non, mais je trouve que ça fait toujours sûrement un certain petit effet. Bien sûr, le slip panthère avec le père de pumas était dans la jungle. Une question pour Jocelyne Druyère qui habite Livron en Pyrénées. Mais elle a des trous. Pardon ? Non, elle n'a pas des trous, même Druyère. Même Druyère, d'abord. Et la question concerne... Alors là, encore une question culturelle. Monsieur Carlier pourrait, à mon avis... Parce qu'il faut quand même le dire, aujourd'hui, on a quand même des vraies grosses têtes avec Guy Carlier. Et on a des vrais gros cons. Avec François Rollin, là, normalement, on ne devrait pas distribuer beaucoup de chèques RTL. On s'en fout. Et la question concerne François Lepic qui, régulièrement, fut humilié par son frère Félix et sa sœur Ernestine. Mais qui est François Lepic ? Dans un roman de Hugo ? Pardon ? Dans un roman de Hugo ? Un roman de Hugo ? Non. Dans un jeu de cartes ? Un jeu de cartes ? Un jeu de cartes ? Non, vous avez dit ? Une pièce de théâtre ? Alors, en tout cas, ce sont les frères Lepic. Oui, exactement. Félix, Ernestine et leur frère François Lepic. Ah oui, c'est un nom de BD, ça. Ernestine, ça fait nana de BD. Eh bien, pas du tout. Il y a des Ernestines qui ne sont pas dans des BD. Ils n'ont pas existé. C'est pas des personnages fictifs ? Ce sont des personnages fictifs. C'était sur TF1 ? C'était la série de l'été de TF1 ? Non, pas du tout, non. C'est du XXe siècle ? C'est au cinéma, en tout cas ? Alors, au cinéma, ça a été adapté au cinéma, il faut le dire. Au cinéma ? C'est du XIXe, ce prénom-là. On est effectivement au XIXe siècle, fin XIXe. Voilà. C'est pas dans Les Malheurs de Sophie ? Les Malheurs de Sophie, non. Est-ce qu'on peut appeler ça une saga ? Non, on ne peut pas appeler ça. Non, non, c'est pas une saga. Mais vous avez dit non, c'est pas adapté d'un roman ? Si, c'est une nouvelle, pour être très précis. Un mot passant, alors ? Un mot passant, non. Un auteur français ? Je vous jure que vous connaissez François Lepic, mais sous un autre nom. C'est la rue Lepic ? Non, elle n'a pas à voir avec ça, comme vous dites. C'est pas l'histoire de la mère Michel ? La mère Michel, non. Poil de carotte. Poil de carotte. C'est Poil de carotte. Bonne réponse de Titoff. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les intellos qu'on est autour de la table, ça n'a pas de... Tous les intellos qu'on est. Tous les intellos qu'on est, voyez. Là, déjà, ça vous décrédibilise, Monsieur Titoff. Alors, quand même, bravo d'avoir retrouvé Poil de carotte. Son vrai nom, c'est François Lepic dans le roman qui est une longue nouvelle, en fait, de Jules Renard. Et effectivement, Poil de carotte est humilié par Félix et Ernestine. Si je vous en parle, c'est parce que le week-end dernier... Le festival des roues. Exactement. Le festival des roues à Château-Giron, en Ile-et-Vilaine. Les rouquins, les rouquines se sont réunis pour montrer qu'ils n'étaient pas finalement moins bien que les autres. Tous les y pas l'odeur, ils ont évacué. En tout cas, bravo quand même d'avoir retrouvé Poil de carotte, Monsieur Titoff. Ça vous est venu comment, cette affaire-là ? Oh, ça fait partie des livres que j'ai lus. Vous avez lu Poil de carotte. Alors racontez-moi, c'est quoi l'histoire de Poil de carotte ? Il a un cheval noir et un masque. Non, ça c'est Zorro. Je vous emmène à Avranche, dans la Manche. Oh, c'est beau. Belle région. Magnifique. Ça marche l'immobilier par là dans la Manche. Toujours là-bas. Vous avez une agence, j'imagine, à Avranche. Oui, on ne fait pas la Manche là-bas. Eh bien là-bas, là-bas, à Avranche, on trouve le seul fabricant. Ça s'appelle Mulan, d'ailleurs, ce fabricant. Le seul fabricant en France de quoi donc ? Ça a un rapport avec le sexe ? Non, pas du tout. Ça a un rapport avec des vêtements ? Vous pensiez aux poupées gonflables ? Oui, je pensais aux poupées gonflables. Vous croyez qu'on fabrique encore des poupées gonflables de nos jours ? En tout cas, oui, parce que j'en ai acheté une il y a deux semaines. Ah bon ? C'était un modèle de cas. C'était un vieux stock. Oui, c'était un vieux stock. Je me suis dit, tiens, plutôt qu'ils partent de l'agence, je vais leur mettre ça au fond de l'agence, comme ça, ils resteront plus. Ça les détend. Vous êtes allé l'acheter vous-même ? Je l'ai essayé d'abord. Alors, j'ai jamais vu en vrai une poupée gonflable. Ah ben, je vous la prêterai. Enfin, je la nettoierai. Je la nettoierai d'abord et puis vous la prête. C'est dégoûtant. Non, c'est pas dégoûtant. C'est la vie, Roseline. J'imagine, monsieur Kersozon, que pendant vos traversées en solitaire, vous emmeniez une poupée gonflable. Pas une. C'est en 25. Sinon, tu étais obligé de la rechapper tous les trois jours. On lâche du cap-orne. On l'avait fait recaoutchouder plusieurs fois, tu vois. Il y avait de la rustique. C'est pour ça qu'on parle d'un océan de plastique qui circule dans le Pacifique. C'est les poupées gonflables que les navigateurs ont jetées par-dessus bord. En tout cas, ce ne sont pas des poupées gonflables qu'on fabrique. Est-ce que ça n'a rien à voir avec la mer ? C'est un instrument de musique ? Un instrument de musique, non. Mais on se rapproche. C'est des peignes ? Des peignes, non. Un instrument de mesure ? Un instrument de mesure, non plus. C'est des cloches ? On n'en fabriquait plus depuis 15 ans. Le stock mondial s'épuisait. Et c'est chez nous, en France, grâce à cette société Mulan, à Avranches, qu'on peut à nouveau en trouver. Ça fait du bruit ? Ah oui, ça fait du bruit, oui. Mais est-ce que ça se porte ? Ça ne se porte pas. Non, ce n'est pas vestimentaire. Ça tient dans la main ou pas ? Ah, ça tient dans la main, oui. Ah, c'est pas ma bif. Un yo-yo ? Oh, mais il ne pense qu'à ça. Ben oui, oui. J'en le fais. Ce sont des clochettes pour appeler les domestiques à table ? Ah non, non, non. Ah, ça revient à la mode, ça ? Non, je ne sais pas. Ah ben, Roselyne est très bourgeois. Oui, c'est Roselyne. Roselyne en a besoin. Elle a un personnel. Tu sais que je t'en merde. Dans sa maison. Ding, 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 Nestor, apportez-moi mes pâtes et des Fusilini, s'il vous plaît. C'est en bois ? Ce n'est pas en bois du tout. En métal ? En métal, il y a une partie en métal, mais pas seulement. D'accord. Est-ce que ça sert pour cuisiner ? Vous en avez tous eu chez vous. Vous en avez peut-être encore dans votre cave ou dans une vieille pièce. Un tire-bouchon ? Non. Monsieur Manœuvre sûrement, en tout cas. Des aiguilles à la sapire. Un médiateur ? Un médiateur, non. Un électrophone ? Un électrophone, non. Un radiocassette ? Un lecteur cassette ? Non. Un DVD ? Des cassettes audio, alors ? Les cassettes audio, comme on avait à l'époque, effectivement, pour les radios cassettes. Bonne réponse de Florian Gazan. Depuis plus de 15 ans, la cassette audio n'existait plus. Elle avait totalement disparu. Elle fait un retour remarqué, un peu comme les disques vinyles. Voilà, parce qu'en fait, on peut faire des tout petits tirages de cassettes audio. Non, mais c'est vrai, les jeunes groupes qui débutent peuvent pour 300 euros faire fabriquer des cassettes audio et c'est moins cher à vendre. Ça se revend 5 euros à la fin des concerts et c'est revenu à la mode à cause de ça. Moi, j'ai toujours mes vieilles cassettes audio, des grosses têtes. Parce que j'écoutais cette émission et comme parfois j'avais cours quand j'étais adolescent, évidemment. Ah, vous alliez en cours, vous ? Oui, jusqu'à 18 heures, évidemment, je ratais l'émission. Ah, je crois que c'était jusqu'à 18 ans, oui. Non, c'était 18 ans. Il dit « oh ». Je suis allé en cours jusqu'à 23 même, si vous voulez. Mais en tout cas, j'enregistrais parce que je ne voulais pas rater une niette d'Olivier de Carsozon. Et tu te faisais chier au point d'écouter ça ? Ben oui, absolument. C'est vrai. Ça, vous pouvez le dire. Alors, pour Havre, t'aurais pu faire du yachting, de la natation. Oui, mais regardez, je gagne ma vie comment aujourd'hui ? Ah, oui, on se demande. Avec Olivier de Carsozon. Parce que j'ai appris à être patient en écoutant vos conneries. Pourquoi vous pensez que je les supporte aujourd'hui ? Non, mais je me demande qu'un bras cassé, ça ne le suffit pas aux vieux. Il veut du rame ? Maintenant, vous avez encore des vieilles cassettes, j'imagine ? Mais bien sûr, j'ai regardé toutes mes vieilles interviews, des Beatles, des Stones. J'ai tout rangé dans mon grenier. Ah, vous avez des interviews des Beatles sur vos cassettes ? Ben oui, Ringo Starr, Paul McCartney, je les ai fait en interview. Ça se garde quand même, c'est des cassettes un peu mystiques. Eh bien, vous voyez, moi j'ai Olivier de Carsozon aussi, mais Philippe Castelli. Attention, talent, des noms qui font rêver. Chacun ses cassettes ! Quelle est la particularité du grizzly par rapport aux autres ours bruns ? Il est plus grand. Non. Il peut se mettre sur ses pattes de derrière. Excellente réponse de Bernard Mabille. Alors là, Laurent Bassi, vous m'avez demandé de poser de temps en temps des questions. Ah, c'était pour toi Laurent, excuse-moi. Alors attendez, un, je ne suis pas omniscient en zoologie, et deux, ça me permet d'apprendre des choses. Cela dit, ça suppose que les autres ours ne se mettent pas sur leurs pattes arrières ? Non, ils ne peuvent pas tenir, alors que le grizzly peut avancer. Il tient debout sur ses pattes arrières, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il a plus de force, et qu'on a plus peur de lui que des autres ours bruns, puisqu'ainsi dressé, il peut atteindre une hauteur de 2,70 mètres, ce qui n'est pas le cas, évidemment, des autres ours qui restent à quatre pattes, quoi, en fait. Moi, dressé, je ne fais pas ça, oui. Vous voyez que c'est intéressant, la zoologie, Laurent. Ah, mais absolument. Mais c'est énorme, 2,70 mètres, ça fait presque un étage. Et il peut sentir une charogne à 30 kilos. Il faut bien se laver avant d'aller le voir. Il peut sentir une charogne à 30 kilomètres de distance. Il était à un concert de Zaz, c'était à 8000 bancs. Il s'habille ça au Canada, aux Etats-Unis. Ça vous arrache un bras avec un coup de patte. Le grizzly était initialement présent en Asie, pour répondre à votre question, mon petit Stiwi. C'est Stiwi, oui. C'est Stiwi. C'est Stiwi, oui. Non, mais c'est parce que l'autre jour, c'est vrai, l'autre jour, il y a un député maire d'Alençon, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça. Comment il s'appelle ? Joachim. Joachim. Je ne sais pas, qui sait, je n'avais jamais vu de ma vie. J'ai été dans une loge à Canal+, en attendant mon tour pour aller faire l'émission d'Antoine de Cônes. Et là, il y a un type qui arrive, costard cravate, dans la loge, et qui me dit, monsieur Riquier, nous avons un ami commun. Je dis, ah bon, très bien. Et je lui dis, qui ? Et il me dit, Stiwi. Et je vous jure, je n'ai pas tout de suite compris qu'il s'agissait de Stiwi, parce que forcément, je me suis dit, s'il est vraiment ami avec lui, il connaît son nom, donc ce n'est pas lui. C'est une contraction de Stewart et de Cui. Mais alors, c'est vraiment votre ami ? Oui, je le connais. Mais alors, pourquoi il déforme votre nom ? Je ne sais pas, il n'a pas déformé que son nom. Vous n'êtes pas bien, non ? Non, mais c'est quand même bizarre, quand on est l'ami de quelqu'un, je suis d'accord. Quand on est l'ami de quelqu'un, on l'appelle par son prénom. Mais oui, c'est moche un Kiwi qui se fait péter la rondeuse. Non, non, mais c'est bizarre, quand même. Et comment vous connaissez le maire d'Alençon ? Vous connaissez tous les maires du... Je ne connais pas mal, oui. Tous ceux qui sont de la Sarthe. Non, Alençon, c'est l'Orne. On avait un ami en commun, et puis c'est vrai qu'à l'époque, moi, je ne connaissais pas Paris, et il m'avait proposé de me faire visiter Paris avec des amis à moi. C'est quelqu'un de très correct. Et à l'époque, il était directeur de la prison de Fresnes. C'était avec Yannick, enfin, des amis à moi. Il nous a tous invités à visiter Paris. La première fois que je suis monté dans la tour Eiffel, c'était grâce à lui, etc. Tu es monté dans la tour Eiffel. Il m'a fait découvrir Paris, en fait. Et lui, il était à l'époque directeur de la prison de Fresnes. Donc, on est parti de la Sarthe, du Mans. C'est chelou, ton. Non, non, non. C'était un ami à nous. Très gentil. Enfin, voilà, quoi. Il voulait nous faire découvrir Paris. On a passé une superbe journée. Paris ou pas, oui ? Il n'est pas porte-parole de l'UMP, maintenant, ce voisin ? Non, non, il est OPS. Ah, il est OPS. Ah, j'ai compris Hôtesse. Stewie est l'hôtesse. Non, mais c'est bizarre de vous appeler Stewie, quand même. Bah, oui, sa langue à fourcher, je ne sais pas. Sa langue à fourcher ? Oui, parce que, enfin, j'ai croisé, oui, il y a quelques mois, c'est une autre députée. Et puis, il m'a appelé Stewie, tout à fait. Vous fréquentez beaucoup les politiques, vous, hein, Stewie ? Bah, non. Non, bah, oui, un petit peu. C'est fou, hein, le gratin. C'est incroyable. Nous, on ne les côtoie pas comme ça, Bernard. C'est à peine qu'ils nous disent bonjour. Oui, 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 vous avez raison. Attends, le pire que j'ai fait, je me suis retrouvé à l'anniversaire de Valéry Giscard d'Estaing. C'est pas vrai. C'était Sean Dornano, je crois. C'est là où il y avait des excasiés, non ? Attendez, racontez-nous l'anniversaire de Giscard. Ah, bah, non, c'était avec Madame Barrière. Et comme elle m'emmenait partout, c'est comme ça que j'ai rencontré aussi plein de monde. Donc, voilà. Alain Barrière ? Non, Madame. Ah, Madame Barrière. Madame Barrière était très amie avec... Martha, vous savez, du groupe. Ah, d'accord. On l'appelait le garde-barrière à l'époque. Et alors ? Et alors ? C'est un peu le François-Marie Bagné de Martha Barrière. Oui. Ah, non. Oh, putain, j'ai... Non, j'ai pas pris autant de pognon, quand même. Combien vous avez chopé d'assurance-vie, vous, Stevie ? Absolument rien. C'était juste mon ami, et voilà. Et voilà, donc... Il a quand même un diamant sur le gland. C'est con, c'est là où ça se voit le plus. Qu'est-ce qu'il y avait à manger à l'anniversaire de Giscard ? Je me rappelle plus, mais franchement, c'était une belle cérémonie. Ah, bah, j'imagine. Non, non, François... Vous êtes sûr que c'était pas les obsèques, non ? Non, 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 il y avait Anemone qui était à côté de lui. Il y avait Anemone ! Oh, il y avait l'anniversaire maintenant. Anne Dornano, Claude Boulin, je crois. Quoi qu'il... Non, Boulin ! Claude Boulin ! Claude Boulin ! Claude Boulin ! Si oui et Claude Boulin ! Boulin ! Si vous a demandé de mettre trois doigts, c'est bien lui. Il a déjà deux ailes ? Oh, écoute, mais c'est à fait... Ah, ça devait être bien, oui. Voilà, moi, j'accompagnais Madame, quoi. J'étais son bras et ses jambes, quoi, tu vois, mais... Ah, oui, pas sa tête. Une question pour Philippe Volmerange, qui habite Toulouse. C'est une nouveauté absolument incroyable, annoncée par la société Garmin. Je ne sais pas si vous connaissez cette société. C'est une GPS, ça, non ? C'est une entreprise américaine, Garmin. Pardon, vous dites ? C'est une société de GPS. Bravo ! C'est une société de GPS qui a été fondée par Minkawe et Gary Burel. Société, donc, américaine, Garmin. Mais ils viennent d'annoncer quelque chose d'incroyable, une innovation étonnante. Laquelle ? La 8G. La 8G, non. La 8G. Qui sera place au GTA ? La géolocalisation dans l'espace. Alors, la géolocalisation dans l'espace, c'est vrai que c'est lié à ça, M. l'ancien Stewart. Ah, je le sens, je le sens. Vous êtes concerné par cette question, une sorte de GPS. Oui, mais c'est mieux que ça. C'est pour les déplacements aériens. Oui, bien sûr, c'est pour l'avion, mais à quoi ça sert ? À dire qu'où qu'il est l'avion. À retrouver. Comprenez ce qu'il dit. Il voudrait, mon ami du Nord, voudrait dire en français, est-ce que ça sert dans les avions, par exemple, pour les retrouver en cas de catastrophe ? Pour les boîtes noires. Est-ce que ça remplace les pilotes ? C'est-à-dire, donc, le pilotage automatique, c'est un robot. C'est mieux que ça. Un robot ? C'est un robot qui le fait. Oui, mais qu'est-ce que ça remplace exactement ? Les stewards. Le pilote, c'est pas seulement le pilote qui va te donner à manger. L'hôtesse. L'hôtesse, les pilotes. Eh bien, tu iras chercher ton café. Il n'y a pas de harcèlement, on ne peut pas harceler cet objet qui est... Il y a déjà, évidemment, un pilote automatique dans les avions. Ça ne serait pas nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de plus, là, avec le décollage automatique ? Pas le décollage automatique. L'atterrissage automatique. L'atterrissage sans pilote. Bonne réponse de Gérard Junior, aidé par Gérard Hernandez. Ça existe déjà. Là, c'est en cas de malaise du pilote. Ah, ben, il y aura un bouton. Vous appuierez sur ce bouton, et l'appareil atterrira tout seul en toute sécurité. Mais où ? On ne sait pas où. Mais qui appuiera ? C'est ça, le problème. Mais comment ça, qui appuiera ? Et ça, ça fout les jetons. Mais s'il pilote a des boutons sur lesquels on appuie. Et c'est un système automatique qui, effectivement, va remplacer l'intervention humaine. Jusque-là, on pouvait émettre le pilotage automatique quand l'avion était déjà en vol. Vous voyez ? Là, il va atterrir, l'avion. Mais je vous assure que vos fiches sont obsolètes parce que ça existe déjà. C'est dans le JDD du dimanche dernier. Eh ben, dimanche, aujourd'hui. C'est l'ombre de ce que c'était. Il faudrait que... Nous, on est formés, si le pilote fait un malaise, à sortir de son siège et à tout mettre en automatique, y compris l'atterrissage. Alors, c'est pas carabine, carabine, c'est un truc. Attendez, vous voulez dire qu'on vous formait à faire atterrir l'avion ? Imaginez, deux pilotes, ils ont mangé des trucs pour la intoxication alimentaire, en malaise tous les deux en même temps. Eh ben, nous, on est habilités à faire une extraction de siège. On les retire du siège, comme ça, comme ça. Parce qu'il ne faut pas qu'il tombe sur les manettes, il ne faut pas qu'on le fait, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de bouton. Alors, on le porte comme ça, doucement, c'est comme ça. On le retire, on le met dans le couloir. Et après, nous, on se met au siège, comme ça, au pilote. Vous n'essayez pas de le ranimer. Jean-Phi, il commence toujours par le bouche-à-bouche. Et après, on appuie sur un bouton qui déclenche toute la formule automatique, y compris l'atterrissage. Tu vois la gueule des passagers quand tu vois le pilote allongé dans le couloir ? Avec Jean-Phi qui lui fait la bouche-à-bouche. Est-ce que ce bouton s'appelle « Safe Return » ? Le fonctionnement est simple, c'est dans le JDD qu'on nous l'expliquait. Écoutez-moi, je n'invente pas ce qu'écrit Anissé Mbida dans le JDD. Elle dit, voilà, tout simplement, le pilote s'est évanoui. On appuie sur le bouton « Safe Return » qui est au plafond. Le système bascule alors en pilotage automatique et enclenche la procédure d'atterrissage d'urgence. On commence d'abord par scanner le relief pour s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle à proximité. Ensuite, on vérifie la météo, on recherche les pistes d'atterrissage les plus proches. Vous avez loupé votre rendez-vous. Vous arrivez vivant, on prévient les passagers quand même qu'il n'y a plus de pilote. Oui, il vaut mieux qu'ils sachent quand même, comme ça ils ne paniquent pas. En revanche, si le bouton a été pressé par erreur, le commandant pourra quand même reprendre la main à tout instant. Je peux faire un message d'hôtesse ? Oui, allez-y. Le commandant Bigle et son équipage vous souhaitent un agréable voyage. Voyage un tout petit peu particulier puisqu'il s'agit du dernier du commandant qui prend sa retraite à l'atterrissage de l'appareil. En effet, les trop fréquentes crises d'épilepsie du commandant devaient dangereuses. Un sketch de Pierre Palmade. Il faisait un sketch sur un pilote qui... C'est vrai Pierre ? Oui, je me souviens. Il commence à ceux qui se souviennent de vos sketchs et pas des siens. Parce qu'il me l'avait donné. Vous me donnez le nom du peintre qui est mort en 1901 au château Malromé à Saint-André-du-Bois. Le château de sa mère. Le château de sa mère. Eh oui, il est mort dans le château de sa mère. Un peintre qui avait une mère qui avait un château. Ah bah c'est Toulouse-Lautrec. Voilà, Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ah oui. Alors moi je ne savais pas que Toulouse-Lautrec, il était difforme. Bah bien sûr. Mais si, je savais qu'il était difforme. On l'appelait la Tassaté. Mais est-ce que vous savez pourquoi ? C'est ça que j'allais vous dire. Je ne savais pas qu'il était difforme parce que, parce que quoi ? Vous savez ? Bah dites-le. Ah bah non. Je vous laisse le plaisir de le dire. C'est à la naissance, il a fallu les faire. Alors il était effectivement comme ça difforme de naissance. Mais savez-vous pourquoi ? Bah on l'a malaché à la naissance. Une maladie s'appelle la Mabille. Parce que ses parents... Qu'est-ce que vous avez dit ? Une maladie s'appelle la Mabille. Non, non, non. Ne laissez pas répéter ça alors. Ils lui ont mis une enclume sur la tête. Non, écoutez. Ses parents étaient incompatibles. Enfin, pas incompatibles. Mais ils étaient cousins. Ah d'accord. C'est des inconsanguins. Exactement. Comme Madame Boutin et son mari. Voilà. Bah oui, c'est pareil. Est-ce que le fils des Boutins peint ? Il y a eu une exposition Eugène Boutin bientôt. Toulouse-Lautrec a été difforme parce que ses parents étaient cousins. Absolument. Il faut le savoir. Il a quand même eu une enfance heureuse. Jusqu'au moment où évidemment sa maladie a commencé à affecter le développement de ses os. Maladie génétique due à la consanguinité de ses parents. Puisque ses parents, effectivement, étaient cousins. Bon, alors quand même, attention. Une vieille famille noble. C'est souvent comme ça chez les nobles. Oui. Il faut un peu. Évidemment. Il faut un peu. C'était... T'as raison. Regarde-moi en me disant ça. Tu veux un petit plat de dégénérescence ? Oui. Je ne vais même pas regarder. Non, je ne vais pas regarder. Vous voyez comment il se sent visé. Vous avez anticipé sur quelque chose qui n'a pas été mis. Non, mais je n'ai pas aimé du tout la façon dont tu m'as regardé. Non, mais alors là, vraiment, s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas fin de race, c'est vous, monsieur De Kersau. Non, mais toi, en tout cas, avec tes mœurs, ce n'était pas le début d'une. Mais tu sais, la science avance. Non, mais qu'est-ce qu'il faut entendre ici, alors ? Enfin, vous ne faites pas fin de race, Olivier, vous. Je suis fin de race, je le sais. Comment ça ? Ça me fait de la peine. Tu crois que c'est drôle d'avoir dit ça de doigt de pied ? Une question pour Mme Martine Carette, qui habite Don Pierre-les Ormes, c'est en Saône-et-Loire. Et je vous emmène à Charleroi, en Belgique. Très précisément, boulevard Deuvreux, à Charleroi. Là, il y a une maison, une maison qui a d'ailleurs été construite par l'architecte Auguste Cador. Et cette maison est régulièrement visitée, car cette maison a appartenu à qui ? À Brel ? À Verlaine. À Verlaine, non. Rimbaud ? À Brel, Rimbaud, non. Est-ce qu'elle a appartenu à une célébrité belge ou une célébrité étrangère ? Une célébrité internationale, mais belge au départ. Annie Cordy ? Hergé. Hergé, non. Picard ? Non. Décédée depuis longtemps, cette célébrité ? Célébrité décédée en 1966 à Louvain. Mais c'est à Charleroi. Très Gérard ? Non. Louvain, la ville. Et c'est à Charleroi, la ville de naissance, que sa maison, boulevard Deuvreux, œuvre de l'architecte Auguste Cador, une maison de maîtres, est régulièrement visitée. C'est un artiste en peintre ? L'abbé le maître. Georges le maître. Georges le maître. L'abbé le maître. Bonne réponse de Grishka Bogdanov. Mais qui est-ce ? Je ne connais pas. Vous pouvez rappeler qui est Georges le maître ? Alors Georges le maître, personne très important dans la conquête de cette connaissance, de ce froidement de connaissance sur le Big Bang. Ah, c'est pour ça. Ah, c'était la question de Grishka. Déjà, Stevie aime bien le nom. Non mais le maître est, en effet, d'abord, il a une caractéristique, c'est un abbé. Donc, on le suspecte de vouloir prouver l'existence de Dieu avec, évidemment, la théorie du Big Bang. La réalité profonde, c'est qu'il a toujours tenté de s'éloigner, évidemment, de sa soutane. On l'appelait Monseigneur le maître. Monseigneur le maître, absolument. Même les enfants de cœur l'appelaient Monseigneur le maître. Chanoine. Faut qu'ils apprennent la conjugaison, ces petits cons. Mais c'est lui qui a découvert, en fait, la... Le trou noir. C'est pas drôle. C'est horrible. Très bien. Bravo Laurent. On va avoir tous les fils qu'on passe. Vous êtes bien sur Radio Barbarin. Et alors, qu'est-ce qu'il a découvert ? Qu'est-ce qu'il a découvert ? Le Gang Bang. On est dissipé. On voit qu'on est... Le Big Bang. Oui, le Big Bang. La théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang. Grâce à Einstein, un peu, quand même. Alors, oui, enfin, pas tout à fait, parce qu'Einstein ne croyait pas du tout au Big Bang. Non, mais tout est relatif. Non, bravo. Non, en réalité, celui qui a découvert vraiment la théorie du Big Bang, c'est un Russe qui s'appelait Alexander Friedman. C'est vrai que l'espace a tremblé. Je suis en train de lire ça dans la presse. Mardi 14 juin dernier. L'espace aurait tremblé le 14 juin dernier. C'est vrai, ça ou pas ? Mais oui, bien sûr, parce que... Comment on se rend compte que l'espace tremble ? Parce que... Les étoiles bougent. Il y a eu la collision, vous connaissez, des trous noirs, vous savez ce que sont les trous noirs. Voilà, des spécialistes. Et il y a eu... Laurent... Il y a deux trous noirs... Deux trous noirs... Qui se sont... Personne, allez, amusez-vous ! Il y a deux trous noirs qui se sont rentrés dedans. Deux trous noirs... Ils sont cons, on va aller se retourner. Ça fait ventouse. Et ce sont... Il y en a un qui a absorbé l'autre. Que se passe-t-il lorsque des trous noirs s'entrechoquent ? On peut se caresser pendant que tu parles. Oh mon Dieu. Ils engendrent des ondes gravitationnelles. Et tout l'espace tremble. Mais oui, parce que c'est les ondes gravitationnelles. Jusqu'à la réception. Mais chez nous, il se passe quoi ? On ne l'a pas ressenti. Enfin, moi personnellement, le mardi, je n'ai rien senti. Non, mais ça a quelles conséquences sur nous ? Les conséquences, c'est que ça prouve l'existence des ondes gravitationnelles. Imaginons par exemple la surface d'un lac. Imaginons un grand caillou qui tombe. Ça engendre des vagues. C'est exactement la même chose. En fait, l'espace est mis à produire des vagues. Remarquez, je comprends mieux. Là, je suis en train de lire. Je comprends mieux pourquoi on n'a rien ressenti. Parce que ça se passe à 1,4 milliard d'années-lumière de chez nous. Oui, c'est très loin. On a échappé belle. Non, mais c'est vrai. Attends, t'imagines. Comment ça, on a échappé belle ? Ça se passera à côté du système solaire. On ne serait plus là, les amis. Merci, au revoir. C'est vrai ? Oui, évidemment. C'est sûr que si ça avait lieu dans la Sarthe, on en parlerait encore. Mais alors, d'accord. Attention, deux scientifiques se parlent. Le mec leur lance, là, c'est... Les théories s'affrontent. Le cadet des Bogdanov vous parle. Vous savez, chez moi, j'ai toutes les cassettes astronomie. Je suis passionné de tout ça. J'ai mes lunettes astronomiques. On a nos conversations avec celui-ci. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est que je suis d'accord sur la théorie du bing-bang. Mais ça m'entend bien. Je suis d'accord que l'univers est en expansion. Mais il est en expansion dans quoi ? Non, mais c'est intéressant de savoir. Parce qu'en expansion... Non, mais... Je n'avais rien contre Einstein, mais Einstein ne pouvait pas savoir quel était l'impact d'une planète en dehors que la Terre sur notre système, sur notre corps. Non, mais Stevie... C'est traduit de l'allemand, hein ! Stevie est en train de demander quelque chose de très particulier à Jean-Philippe Janssen. Non, mais moi, j'aurais... Enfin, quand j'adore faire le test de l'air quand, à présent, tu es sorti de secours, le masque qui tombe, etc. J'adorerais faire les consignes de sécurité. Écoutez, on vous cherchait un avenir. Bon, pour voir un avenir, on apparaît très bien, M. Ruy. Figure-toi qu'il y a une place qui se libère. Mais comme tu veux, t'habites au moins, on fait ça dans un Ouibus. C'est compliqué à faire, ou pas, les consignes de sécurité. Vas-y, je te suis, c'est la même chose. Fais-le. C'est toujours difficile de faire ça devant les gens qui, de toute façon, ont retire leur attention, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent, oui, ils regardent pas. Ils sont dans un journal. C'est-à-dire que vous le voyez, qu'on vous regarde pas ? Oui, bah oui. Donc du coup, tu te dois d'être... Moi, je regarde des fois qu'il y aurait quelque chose de nouveau. Les issues de secours sont situées de chaque côté de l'appareil. À l'avant, au centre, à l'arrière. Un marquage diminué au sol vous indiquera le cheminement vers ces issues. Mais t'es arrêt, c'est évident. En cas de dépressurisation, un masque à oxygène tombera automatiquement devant vous. Tirez sur le masque pour libérer l'oxygène, placez-le sur le visage et respirez normalement. Ça, j'ai jamais compris parce que les gens, ils respirent anormalement, normalement, je sais pas. Mais non, c'est parce qu'ils s'agitent, ils s'agitent. Ah, il faut pas s'agiter. Voilà, il faut pas s'agiter. C'est ça. Un gilet de sauvetage est situé sous votre siège ou dans la coudoir centrale. Dans la coudoir centrale, c'est parce que t'es riche et que t'es en business, oui. C'est comme ça, là, c'est ça ? Prenez les gilets de sauvetage au siège, placez la tête dans l'encolure, attachez et serrez les sangles. Mais ne le gonflez pas à l'intérieur. Gonflez-le que sur ordre de l'équipage. Enfin, une notice de sécurité résumant tout ce qui vient vous être dit est placée devant vous. Veuillez la consulter attentivement. Merci, bien aimable de votre attention. Ah, c'est bien, il se souvient de tout. Il a oublié un truc, il a oublié le tube de vaseline dans le sac à vomi. J'allais vous demander justement, il paraît qu'il y a des gens qui collectionnent les sacs à vomi, inutilisés évidemment. Mais alors en revanche, quand ça a été utilisé, ça doit être très désagréable pour un steward ou une hôtesse de le ramasser, non ? En fait, c'est quand même plutôt bien étudié ce truc parce que ça ferme bien. Il y a un produit sur les parois à l'intérieur qui protège de... Oui, oui, de l'odeur. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'en servir comme sec parce qu'il y a un produit à l'intérieur qui protège de l'odeur, du vomi, de machin. C'est tout petit en plus. On le ferme, on le met, c'est étanche et on le ramène à la maison et ça tient bien la route. Et puis tu peux le garder de bien qu'un jour au frigo. Vous avez déjà eu un accouchement ? Oui, j'ai déjà vu. Ça se passe toujours bien, ça s'est toujours bien passé. En tout cas, en France, il y a le bébé, il sort. Alors, il y a ta chaleur à la maman avec un... Comment ça s'appelle ? Le cordon ombilical. On a un clamp, ça s'appelle un clamp de barre, pour clamper le cordon parce qu'on ne peut pas le couper, nous, on n'est pas médecin. Donc, on prend le bébé et on le met sur le ventre de ce maman. Après, on doit mettre une étiquette au pied au bébé. Je n'ai jamais compris pourquoi. Il faut mettre une étiquette au pied du bébé. C'est pour le tapis des bagages ? C'est pour le mettre sur le tapis, oui. Et son prénom, Airbus. Attendez, et qu'est-ce que vous faites après, alors ? Sur l'étiquette, tu dois marquer l'heure en temps universel et écrire, je ne sais pas pourquoi, pas de soin aux yeux. Pourquoi écrire pas de soin aux yeux ? Pas de soin nulle part, on n'a pas touché le mal. Et après, tu dois récupérer, comment ils s'appellent ? Le placenta. Dans le sac à vomi, oui. Je ne le savais pas, mais les dames, elles font un bébé. Mais après, il y a un biftec qui vient. Oh non, Zanfie. Et tu dois rattraper ce machin et le mettre dans un plat au frais. Parce qu'après, arrivé, ils doivent l'analyser, tout ça. Parce que ça contient beaucoup de données sur le bébé. Il a le droit à des voyages gratuits, ça se faisait comme ça ? Non, ça n'existe plus non plus. C'est les ministres. Quel intérêt aller accoucher en avion si tu n'as plus le droit à rien ? Non, au contraire. Quand il arrive à l'arrivée, on dit, monsieur, quand même, madame, il n'a pas payé sa place, le petit. C'est l'horreur. Vous êtes un excédent en bagage, ma gamme. Oui, tu lui mets un carton UM. Et des bagarres, vous avez eu des bagarres déjà ? Oui. Parce que moi, j'arrivais, ils se battaient, les gens, comme ça. Les Anglais. Non, il y avait des Espagnols et des Italiens. Tu vois, en plus, ils parlent fort, ils sont dans une fréquence vocale, ils sont vachement hautes. Les Espagnols et la Castagnette, la Castagnette. Et tu avais l'Italien qui disait, marqué, marqué, marqué. Pizza, pizza. Tu parles toutes les langues. Tu parles toutes les langues. Et donc, moi, je suis intervenu au milieu. Arrêtez, arrêtez. Ça a dû leur faire peur. J'ai donné un coup de sac à main, si tu veux bien. Trop drôle. Il est tombé. Vous qui allez au Brésil, bientôt. Oui. Ils ont le sang chaud quand même, tu vois. Et on venait du Brésil. Et il y avait un monsieur qui était un peu alcoolisé. Il était contrarié parce qu'il avait de la climatisation sur son siège. Il avait froid. Donc, il n'arrêtait pas de dire qu'il voulait voir le commandant de bord pour son siège, pour son siège, pour la climatisation. Moi, je lui ai fait comprendre que le commandant de bord, il avait autre chose à foutre que... Je lui ai dit, accessoirement, il conduit l'avion quand même. On dit piloter. Je lui ai dit, oui. Je lui ai dit, mais moi, je peux te donner une couverture ou qu'on peut vous changer de siège, monsieur. Et non, il ne voulait pas changer de siège alors qu'on avait la possibilité. Il a roumégué tout le reste du vol, tu vois. Il restait 11 heures. Il a quoi ? Roumégué. Appuyer sur le bouton. Oui, il gueulait chaque fois qu'on passait. Il pestait, tu vois, dans une langue... Je ne sais pas. Si, il a dit, va, il faut un coulo. J'ai dit, ah bon, ça ne se voit tant que ça. Et donc, on l'a laissé faire, si tu veux. Et quand on est arrivé à Paris, au moment de descendre, de débarquement, il m'a vu à deux mètres. Je te jure, il est allé sortir de l'avion. Il me voit à deux mètres, j'étais avec l'hôtesse, on me disait, au revoir, au revoir, au revoir les gens. Il m'a vu à deux mètres, il a fait comme ça avec sa main. Il a fait comme ça. Oh, le salaud. Et l'hôtesse, elle te dit, qu'est-ce qu'il te veut, monsieur ? Je dis, je ne sais pas. Ça doit vouloir dire au revoir en portugais. La main sous la gorge. Une question pour monsieur Storari, qui habite Alzheimer, dans le Barin. Dimanche, on célébrera le 160e anniversaire de la naissance du docteur Ludwig Zamenhof. Le docteur Zamenhof, qui aurait pu être prix Nobel de la paix, il a été nommé 12 fois, mais il n'obtint jamais ce prix Nobel. Mais pour quelles raisons a-t-on retenu dans l'histoire le nom du docteur Zamenhof, qui fêtera donc, enfin, il fêtera rien, le pauvre, il est mort. Mais on célébrera les 160 ans de sa naissance dimanche prochain. On n'a pas tant que ça retenu son nom. Ah bah oui, mais enfin, vous le connaissez. Parce que justement, il a été recalé tellement de fois que... Ah bah mais quand même. Il est né le 15 décembre 1859, donc voyez bien, ça fait bien 160 ans. Excusez-moi, prix Nobel de quoi ? Ah bah il aurait pu avoir le prix Nobel de la paix, il a été nommé une douzaine de fois. De la paix ? Pas de médecine, il n'a pas créé un médicament ou un traitement. Non, il était médecin ophtalmologue, polonais d'origine. Il a créé une association. Une association en quelque sorte. La Croix-Rouge, non. Il a en tout cas, La Croix-Rouge, non. Les papiers au blanc. En tout cas, il a écrit quelque chose de très très important. Les gilets jaunes. Une phrase ou un roman, ou un livre ? Un livre. Ce qu'il a fait a été important pour la paix dans le monde. Oh, important, non. Ça a un peu échoué ce qu'il a voulu faire. Ah bah c'est pourquoi il ne l'a pas eu alors. Le docteur Ludwig Leiser-Tzamenhof aurait fêté ses 160 ans dimanche prochain. S'il était toujours vivant, bon, évidemment il n'y a pas de chance. Mais quand même, il est d'ailleurs mort à Varsovie en 1917. Et c'est vrai que le docteur Tzamenhof a laissé quelque chose dont on parle encore aujourd'hui. Est-ce que c'est lié à la guerre 14-18 ? Du tout. De lunettes pour le prix d'une ? Non. Ah, tchin tchin d'aflelou. C'est pas lié à l'humanitaire ? C'est pas lié directement à l'humanitaire. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même une idée pacifiste dans ce qu'il proposait. Ça n'a pas eu l'Europe. 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 Pas, non, le monde entier. C'est pas lui qui a créé la langue universelle, là, je ne sais plus comment on appelle ça. Ah, l'espéranto, l'espéranto ? C'est lui qui a inventé, écrit le dictionnaire d'espéranto. Bonne réponse de Christophe Beaugrand, aidé par Marcella Yacoub. Eh oui, on célèbre donc dimanche prochain la naissance de l'inventeur de l'espéranto. Alors c'est vrai que c'est une langue que finalement peu de gens parlent dans le monde, mais il y en a quand même qui parlent l'espéranto. Évidemment, c'est pas simple. Vous parlez l'espéranto un peu, vous, Jean-Philippe ? Quand je suis bourré. Il a déjà du mal avec le français. Cette langue est parlée dans plus de 120 pays. Alors 9 personnes. Vous pourriez nous parler en espéranto ? Non, parce que tu vois, l'idée, c'est pourquoi l'idée qu'il a paix avec l'espéranto, c'est parce qu'il pensait que si les gens parlaient la même langue, il ne se ferait plus la guerre. Ça ne veut rien dire. C'est religieux. Tu ne t'engueules jamais mieux que dans de la langue que tu parles. Mais c'est ça. Une question maintenant pour Jacquie Lecalvaise, qui habite Nogent, le Retrou. Et la question est un peu pipole. Nogent, le Retrou avec du poil au tour. Oh non, écoutez, M. Péroni, pas toujours. Il y a des fois, il s'épile là-bas aussi. Alors, c'est dans l'heure et l'heure. Et la question concerne la pauvre Véronique Jeannot, à qui, si on en croit, France dimanche et ici, Paris ? Elle a fait l'amour avec sa mère. J'ai fait l'amour avec sa mère. C'était une chanson, j'ai fait l'amour avec la mère. C'est ma copine, ne dites pas du mal d'elle. J'adore cette femme. C'est mon soleil. On aime tous Véronique Jeannot. Mais alors, il lui est arrivé malheur. Il suffit de lire France dimanche, ici, Paris. Bon, elle a un peu minimisé le drame une fois qu'elle était à l'antenne. Mais quand même... Elle a eu un accident de chasse aux toilettes. Non, savez-vous ce qui est arrivé à Véronique Jeannot ? Elle a perdu son chien, son chat ? Non, non. Est-ce que c'est une accroche bidon, façon ses journaux ? Non, il lui est vraiment arrivé quelque chose qui aurait pu être plus grave. Bon, elle a minimisé... Une chute. Une chute, non. Un erotoman ? Un accident. Un accident, non. Une erreur de diagnostic. Quelque chose, d'ailleurs, je peux vous dire, qui est arrivé ici aussi à RTL. Une prise d'otage. Une prise d'otage, non. Non, on a eu Christine Bravo qui est tombée dans les pommes. Non, c'est pas ça. Une indigestion ? Une indigestion, non. Elle est tombée malade ? Non plus. C'est en rapport avec la santé ? Ah, je suis surpris, Patrick Sébastien. Je le sais, en plus. Je pensais qu'on vous avait raconté ça. Elle a subi quelque chose. Ah, elle a subi quelque chose. Elle s'est fait violer par un lapin, Jeannot Lapin. Elle se fait taper dessus ? Non ! On l'a confondue avec quelqu'un d'autre ? Ah, non, pas du tout. Elle a été infectée par un stérilet pas frais. Non, c'est une femme exquise. Elle a été électrocutée. On aime beaucoup Véronique Jeannot, mais non, elle n'a pas été électrocutée. C'est en rapport avec sa santé ? Avec sa santé, non. Elle est restée coincée dans l'ascenseur ? Mais ça aurait pu mal finir pour sa santé, bien sûr. Elle était intoxiquée. Le chauffe-eau, ça a dégagé du gaz carbonique. Non, non, non. Le soleil, en rapport avec le soleil ? Empoisonné ? Elle dit elle-même, d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, quand même, il y a eu une petite tension. Ah, l'électricité. Non, non, non. Elle s'est engueulée avec quelqu'un. Non, non, mais ça aurait pu mal tourner, ils auraient pu finir par s'engueuler. On l'a pris pour quelqu'un d'autre ? Ah non, non, pas un accident de voiture. Un accident de voiture, non. Quelqu'un de connu ? Quelqu'un de connu. Un mec de danse avec les stars. Mais ce n'est pas directement la personne connue que nous-mêmes nous connaissons bien, qui lui a fait du mal, vous pensez bien. C'est son saucisse. Il s'est gouré de personne. Il a confondu Jeannot et quelqu'un d'autre. Jeannot et quelqu'un d'autre. Avec Véronique Jeuneste. Non, pas du tout. Non. Ça, ça a dû arriver déjà. Ouais. Bonjour Véronique Jeannot, alors dans Julie Lescaut ? Déjà, si vous trouvez où ça se passe, c'est ce qu'elle... C'est un lieu public. Public, on peut considérer que c'est... Un magasin. Non. Non, écoutez, franchement, Patrick... Bah, dans une soirée... Au restaurant. Au restaurant, non. Sur un plateau de télé. Sur un plateau de télé. Ah, alors voilà. Elle vient pour faire une émission de télé, Véronique. Elle se fait interviewer. Et il y a le projecteur qui tombe. Non. On la confond avec une autre actrice. Non. Elle se trompe de jour. Non plus. Non, elle est bien. C'était bien un mercredi. Alors, quelle émission de télé ? Sur quelle chaîne ? Oui. Alors, ok. Très bien. Vous avez dit. Oui, ça y est. Elle va gérer. Non, non. C'est le mercredi. Ça veut dire que ça s'est passé chez Drucker. Sur le tapis rouge. Sur le tapis... Sur le canapé rouge. Elle a glissé. Elle s'est fait mordre par le chien, non ? Pardon ? Oui, elle s'est fait mordre par le chien de Drucker. Elle s'est fait mordre par le chien de Michèle Drucker. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Et Karine Lemarchand. Je n'ai pas du tout aidé, moi. Je me suis fait mordre aussi par son chien. Il est con comme une pince clébards. Il faut le piquer. Je crois que Kelly, notre charmante assistant, s'est fait mordre ici. Mais ne croyez pas, je vous ai dit que ça s'était produit ici aussi. Sa chienne, Isia, elle s'appelle Isia, a mordu Véronique Jeannot. Il faut dire, en même temps, Véronique Jeannot n'a pas été super douée ce jour-là parce qu'elle était venue avec son chien. Un berger australien. On ne vient pas avec son chien chez Michèle Drucker. Il se passe des trucs quand même en France. Moi, je ne comprends pas pourquoi BFM n'a pas fait trois heures avec ça. On sait qu'il est très doué avec les animaux, donc il sait les dresser. C'est qu'elle a des vrais problèmes d'agressivité, cette chienne. Cette chienne est traumatisée parce que c'est une chienne roumaine qui a été maltraitée. Et donc, elle flippe en permanence. Elle est adoptée, elle est adoptée. Elle est adoptée, non. Ce n'est pas lui qui l'a fait avec sa femme, ça c'est sûr. Bernard. Non, mais il ne l'a pas acheté dans un magasin, je veux dire. Non, il a été la chercher en Roumanie. Il a été la chercher en Roumanie. De qui vous parlez ? De Véronique Jeannot ? Non. Isia, en tout cas, va être privée de croquettes pendant quelques semaines. Drucker aussi ? C'est la punition, Camichel. Non, moi je lui donnerais double ration de croquettes. Bah oui, ça éviterait qu'elle aille becter les humains. Je crois que c'était arrêté avec les doubles rations ? Elle n'a pas mordu Véronique Jeannot parce qu'elle avait faim, elle mange à sa faim, cette chienne. Ah, mais on ne sait pas ! Caroline Diamant, non, franchement. On ne sait pas. Vous savez, il a une diététique, à mon avis, vous avez vu comme il est mince et musclé. Ah, vous pensez qu'il ne fait pas vous faire sa chienne ? Peut-être que la chienne est au régime végétarien, ce qui ne lui convient pas. Michel a 120 ans, il en aura encore 60. Ah non, mais c'est vrai, il fait du vélo, de la natation. Il se couche dans le congélateur. C'est passionnant comme vie. On ne vous voit jamais avec un chien, vous, Patrick Sébastien. J'en ai un, mais j'en ai un à la maison, mais il est tout petit. Tu sais les cotonnes de Tulléard, là ? C'est des peluches, c'est trop mignon. Ça ressemble à un bichot maltaire. Mais ça ne proteste pas quand... Je pensais que tu avais un bras. Tu as des chiens, toi, Riquet ? J'ai un labrador, oui, qui s'appelle Riquet. Ah, ça c'est... Ultimo, voilà. Eh bien, vous voyez, on parle de Michel Drucker et on finit par poser les mêmes questions que dans son émission. Une question pour M. Yvon Blondiot, qui habite l'Ésignan-Corbière, dans l'Aude. Qui a offert à Salvador Dali un étui à cigarette en platine orné de diamants gravés, avec ces quelques mots gravés ? À Dali, sans lequel je n'aurais pu m'acheter un objet aussi précieux. Amand Alir ? Amand Alir, non. Un ami ? Un homme ? Un homme, oui. Fernand Le Gros ? Fernand Le Gros, non. C'est quelqu'un qui a revendu une toile de Dali pour acheter autre chose de cher ? Non, non, non. Non, c'est quelqu'un que Dali a mis dans la lumière ? Oh, ça on peut dire. Ah, mais... Quelqu'un qui l'a peint ? Quelqu'un qui l'a peint, non. Un torero ? Un torero, non. Un espagnol ? Un espagnol, oui. Une femme ? Une femme, non. Picasso ? Picasso, non. Franco ? Franco, non. C'est quelqu'un à qui il a offert une toile ? Enfin, un réalisateur de cinéma ? Non, non. Un espagnol célèbre ? Un espagnol célèbre, oui. Il l'a rendu riche. Tino Rossi ? Tino Rossi en espagnol ? Ah, non. Pas Tino Rossi. Celui qui faisait de l'opérette, là. Luis Mariano ? Voilà, Luis Mariano. Mais il n'était pas espagnol non plus, hein, Luis Mariano. C'est français. Ah, mais alors, pourquoi ils prennent des noms espagnols, alors ? Est-ce qu'ils connaissaient Dali ? Ah, oui, ils connaissaient Dali, oui. Un musicien ? Un musicien, non. Il n'y aurait plus de nom. Est-ce qu'il a un nom espagnol ? Ah, oui. Un grand sportif ? Un sportif, non. Un cinéaste ? Un cinéaste, non plus. Un chanteur ? Un autre peintre ? Un autre peintre, non. Un sculpteur ? Un photographe ? Un photographe, non. Un sculpteur ? Un sculpteur, non. Un sportif ? Enfin, un sculpteur aussi, aussi. Oui, aussi. Attends, le mec faisait tout ? Ah, mais c'était un auteur, un écrivain, évidemment. Un écrivain, non. Un danseur ? Un danseur, non. Un photographe ? Un photographe ? Il a fait de la photo, mais ce n'était pas son métier principal. Il a travaillé en France, après. Travaillé en France. Il a vécu en France, même, oui. Il faisait partie d'un mouvement surréaliste, par exemple ? Non. Il est célèbre pour son art ? Ah, oui. Un aviateur ? Un aviateur, non. Genre cocteau ? Cocteau, non. Un cuisinier ? Un cuisinier, non. C'est quoi son art ? On a tout dit. Vous avez dit photographe aussi, sculpteur aussi, mais il fait quoi, le mec ? Cuisinier. Cuisinier. Restaurateur. Restaurateur, non. Il avait un métier artistique ? Un métier artistique, oui. Mime, Marceau. Le mime, Marceau, pas du tout. J'y ai cru. Non, c'était un compositeur de musique. C'est un compositeur ? Un compositeur de musique. Un musicien, non plus. Mais alors, qu'est-ce qu'il foutait ? Mais qu'est-ce qu'il foutait ? Un chanteur ? Manré ? On n'a pas dit chanteur. Je vous ai dit, un peu sculpteur, c'est vrai. Un peu photographe ? Un peu photographe, sûrement. Mais enfin, c'est pas ce qu'il faisait le plus. Mais il faut qu'on cherche ce qu'il faisait beaucoup. Jean Marais. Jean Marais, non. À un moment donné, vous avez dit son activité principale, mais vous l'avez dit de telle façon que je n'ai pas pu vous répondre oui. Ah, on a dit ce que j'ai dit un photographe ? Un toréro, non. Il est chorégraphe ? Chorégraphe, non. Acteur ? Acteur, non. Chanteur ? Chanteur, non. Mais si, il y a un musicien, on les a tous dit. Vous avez raison de recommencer parce que tout à l'heure, vous l'avez dit de telle façon que je ne pouvais pas vous répondre oui, j'ai été obligé de vous répondre non. Parce qu'on a dit, il n'est pas quelque chose. Non, 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 non. C'est pas pour ça. Vous comprendrez très vite quand je vous donnerai la réponse. Chanteur, non. Pointe ? Pointe ? C'est un autre peintre. Un autre peintre, non. Mais un peintre, c'est Dali lui-même. C'est Dali lui-même. Bonne réponse de Caroline Diamant. Bravo. Oui. Bonne réponse de Caroline Diamant. Bravo. Puisque si vous m'aviez dit, est-ce que c'est un peintre ? Je vous aurais répondu oui. Mais vous m'avez répondu, est-ce que c'est un autre peintre ? J'ai bien été obligé de vous répondre non. Vous voyez ? Ah mais oui. Eh oui. Ce n'est pas un autre peintre. C'est un peintre, c'est lui-même, Dali, qui s'est offert cet étui à cigarette avec gravé dessus à Dali sans lequel je n'aurais pu m'acheter un objet aussi précieux. C'est génial. C'est tout, Salvador Dali, évidemment. C'est génial. C'est génial. Grâce à elle, on sait comment on peut dire soleil en javanais. Comment dit-on soleil en javanais ? Le javanais, on rajoute des lettres entre les trucs. Ah non, ça c'est... On parle d'une femme ? Oui, on parle d'une femme. On parle d'une femme vivante ? Une femme vivante, non. Une chanteuse ? Une chanteuse. Ah, elle a, je pense, chanté. Elle a voulu ? Non, mais elle a surtout dansé d'ailleurs. Elle a été peinte par Toulouse-Lautrec ? Peinte par Toulouse-Lautrec ? Non. Elle traînait dans le 14e, elle connaissait tous les peintres. Ah non, non. Josephine Baker ? Josephine Baker non plus. Son nom veut dire soleil en javanais. Bravo Karine Lemarchand. Angoune. Angoune. Peut-être que Angoune, ça veut dire soleil en javanais. Elle n'est pas morte. Parce que j'ai une gueule à poser des questions sur Angoune. Est-ce que cette personne est française ? Ah oui. Quoique, elle est morte en France, mais au départ, elle était née à Frise, aux Pays-Bas. Matahari ? Matahari ! Bonne réponse de Laurent Basquist. Matahari, ça veut dire soleil en javanais. Ou ça veut dire aussi au pied du mur en cerveau croate. Ah ben ça, elle était au pied du mur quand elle s'est fait fusiller, effectivement. Il paraît qu'elle a refusé le bandeau. Souvenez-vous qu'elle fut fusillée pour espionnage pendant la première guerre mondiale, le 15 octobre 1917. Elle a envoyé un baiser au peloton d'exécution avant d'être fusillée. C'est bon quand même. Il faut du courage. Elle leur a dit, vous allez bien vous vider les douilles. Matahari, en tout cas, ça veut dire soleil en javanais. Pardon, pas en japonais. En japonais, ça veut dire menu B6. Il y a un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle L'histoire mondiale des services secrets, signé Rémi Kaufer chez Perrin. Et on retrace justement dans ce livre l'histoire des femmes qui ont été espionnes, les grandes espionnes. Et Matahari, évidemment, Margaret Atzel, de son vrai nom, fut parmi celles qui, comme danseuse, parce qu'elle était danseuse à un moment donné, plus que chanteuse. Oui, enfin, danseuse nue, elle était plus strip-teaseuse encore que danseuse. Danseuse javanaise. Elle était pute, quoi. Danseuse érotique et exotique. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Bah oui, elle n'avait pas de culotte, elle n'avait pas de soutif. Elle était habillée d'un collant couleur chair et entourée de quatre servantes. Elle rendait hommage au dieu hindou Shiva. Bien sûr. En rendant service. Un secret. C'est ça. Comme dans James Bond, en fait. Comme dans James Bond. Moi, j'aimerais bien savoir si les grandes séductrices ont des atouts et des connaissances sexuelles que nous n'avons pas. Oui. Oh, arrête. Je peux te dire oui. Tu ne te fais pas de mal. Arrête, Karine. Tu te débrouilles très bien, Karine. Non, non, mais... Quand vous voulez, vous pouvez espionner pour TF1. Caroline, je suis sûre, pourrait être une formidable espionne. Oh, bah oui. Ça lui fait de la peine parce qu'elle n'a pas baisé depuis très longtemps. Elle réfléchit. Elle a fait empailler sa chatte, d'ailleurs. Tu ne connais pas Mataribou ? Non, Fabrice, vous voyez, vous ne pouvez pas dire des choses pareilles. Non, vous n'auriez pas dû venir aujourd'hui, Caroline. Non, mais vous voyez, moi, dès que je veux faire un compliment à Caroline, vous foncez dessus. Et alors, c'est moi après qui prends. Je suis quand même... Non, vous ne prenez pas parce que vous n'êtes jamais malveillant avec moi. Ah, merci. Contrairement à certains de mes petits camarades dont je note les noms. Avant, dans la loge, où on lui dit qu'elle est radieuse et tout. Et après, on déconne avec elle. Oui, elle aime ça en plus. Mais elle a pris sa ration de compliments. Eh bien, tu sais quoi ? Ferme ta gueule dans la loge et fais un peu plus de compliments à l'antenne. Non, mais pourquoi je pense que vous auriez pu faire une excellente espionne ? Parce que je joue au poker et que je peux le masquer. Voilà, exactement. Peut-être. Dans un livre, vous pourriez tout à fait interroger quelqu'un l'air de rien. Vous voyez ? Je sais ! J'ai compris ! Est-ce que... Ok ! C'est sûr que ce n'est pas Christine Bravo qui ferait l'espionne. Vous savez ce qu'ils vont faire, les Russes ? Oh, ce n'est pas gentil. Viens dans mes bras, Caroline. Une expo Bottero à RTL. James Bond 007 tonne. Non, mais Caroline, on vous aime. Non, non, non. Mais cela dit, j'accepte les cadeaux. J'aime beaucoup les bijoux. Je vais t'offrir un anneau gastrique. Non, on va avoir des plates, je vous jure. Non, non, non. Parce que vous ne vous rendez pas compte que vous insultez toutes les jeunes filles en surpoids. Et après, se sentent... Parce que moi, que j'accepte de mes collègues que vous me parliez comme ça, c'est une chose. Mais après, il y a des jeunes filles qui pleurent parce que les copains leur parlent mal en pensant qu'on peut tout dire à une grosse. Il y a des grosses qui sont belles. Il y a des moches qui n'ont pas de cul, pas de sein, rien du tout. Et qui sont très vilaines et pas sexy dans un livre. Ouais ! Et je dirais... Je dirais que c'est pareil pour les mecs. Une question pour M. Toiti, Michael, qui habite Jérusalem. Je vais vous donner 5 pays. Ces 5 pays sont dans le top 5. Le Kenya, la Tanzanie. Notez bien les pays. Le Kenya, la Tanzanie, l'Ethiopie, le Mozambique et le Cameroun. Ces 5 pays sont donc dans le top 5. Mais quel top 5 ? Marathon. Marathon, non. Tourisme. Tourisme, non. Les pays où il y a le plus d'Africains ? Le plus de morts, le plus de morts, non ? Est-ce que ça a un rapport avec la chasse et les animaux qui sont en... Du tout. Non, c'est plutôt positif d'être dans le top 5 et c'est plutôt positif pour ces 5 pays. Ah, c'est la santé. Est-ce que vous pouvez nous dire... C'est la santé, ils mangent très très bien. Non. Vous pouvez nous dire en quelle position est la France ? On doit être très loin derrière. Très très loin derrière. D'accord. Ça concerne toute la population ou une catégorie de la population aujourd'hui ? Ça concerne tout le monde. Ils ne boivent pas d'alcool ? Ah non. Ça n'a pas de rapport avec les aliments ? Non. Est-ce que ça... Ça n'a pas de rapport avec le biotope ? Non. Est-ce qu'on est d'accord ? Le biotope, non. Avec quoi ? Avec l'ensoleillement ? Non. L'ensoleillement. On se rapproche. Le top 5 des pays les moins visités par Marine Le Pen ? Oui. Le top 5 des pays le plus le moins. Les plus ensoleillés. En fait, avec la pluviométrie. Non, la pluviométrie, non. Les meilleures conditions climatiques. Non, mais c'est lié à une préoccupation du moment. Et eux, il y a moins de pollution. C'est les pays où on respire le mieux, où l'air est le moins pollué. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est un sujet important. L'air, la pollution de l'air. Eh bien, sachez qu'on respire le mieux au Kenya, en Tanzanie, en Ethiopie, au Mozambique et au Cameroun. Bon, si, il y a des voitures, quand même. L'autre n'a pas mis un pied en Afrique depuis 40 ans, il n'y a pas de voiture. La Tanzanie et tout ça. C'est con pour rien, trop dire l'éléphant. C'est des pays qui marchent bien, le Kenya. Bon, il y a des problèmes de toutes sortes, mais c'est un pays qui marche bien. Non, ça se voit que vous n'êtes pas allé voir votre Tanzanie depuis un moment. Oui, oui. T'en es resté autant de Tintin au Congo. Ah oui. Non, mais tu sais quoi ? D'abord, ils n'ont pas d'industrie lourde. C'est des pays, c'est des industries légères. Oui, voilà, mais ils sont tous avec des smartphones. C'est pas des trucs modernes, tu vois. Oui, mais attends, mais le top 5, il concerne les pays d'Afrique. Ça ne veut pas dire que là-bas, l'air est plus pur que, par exemple, dans le continent arctique, où en effet, le... Ah, ben oui. Heureusement que c'est là, hein. Non, mais c'est vrai, ça ne concerne que les pays d'Afrique. Ah, c'est sur le continent africain que l'air est le plus respirable. Voilà. Non, dans le monde. Mais l'air est beaucoup plus respirable quand on va vers le nord. C'est-à-dire quand on remonte vers, par exemple, les pays d'Islande, etc. Mais il te dit que non ! Le monsieur a dit non ! Non, non, mais le monsieur se trompe. Ah, mais c'est écrit, là ! Non, mais ce que tu dis... C'est sur le continent africain que l'air est le plus respirable. Mais non, parce que... Non, tu ne contestes pas, le monsieur. Parce que le monsieur... Parce que le monsieur te paye, il répète... Le monsieur te paye, il donne les bonnes réponses. Le monsieur se donne non sur tout. Mais le monsieur répète ce qu'il a lu dans les journaux. Oui, mais il l'a lu dans ton livre. Ah, mais il a voulu dans ton livre. Ah, mais il a voulu traiter de con dans ton livre. Non, mais tu ne vas pas rester longtemps dans ce que c'est le jour. Ah, mais peut-être qu'il a raison. Mais moi, je maintiens ce que j'ai dit. Je pense que c'est vrai. L'air est plus pur au nord. C'est logique. Mais bien sûr. Tout simplement parce que la flore microbienne ne peut pas s'y développer avec autant de célérité que quand on est en Afrique. Ou bien sûr que l'air est plus hauténien. Vous notez, Christina, tout ce qu'il dit. Je ne comprends rien. Lorsqu'on prend par exemple un échantillon d'oxygène en Afrique et que tu le compares avec un échantillon qui sera par exemple en Islande, eh bien l'air, il sera plus pur. Et si on les jette par terre, ils tombent, ça fait le nombre. Il y a moins de neige au Mozambique qu'en Islande. À la fin du XIXe siècle, en Bretagne, les conserveries de sardines étaient hélas infestées de rats. Voilà pourquoi une ouvrière était toujours désignée pour une sale bosogne. Laquelle ? Les tuer, les taper, les faire fuir. Se balader avec un chat ? Non. Justement, à cause des sardines, on ne pouvait pas mettre de chat dans l'usine. Ah bah oui. Réfléchissez. Les sardines, elles n'étaient pas déjà dans la boîte ? Non. Si tu mets un chat dans une usine de sardines, il n'y a plus de sardines. Tu mets le chat dans la boîte, mais ça ne sert à rien. Il faut le dire, l'ouvrière qui était désignée pour cette sale bosogne était ensuite montrée du doigt par les autres ouvrières de la sardinerie. Elle était considérée comme une traîtresse même, car elle acceptait ce job qui, il faut le dire, est assez ingrat. Le job est ingrat et en plus ses collègues lui en veulent alors qu'elle est obligée de bosser. Oui, parce que c'est quand même une fonction un peu particulière. Et il faut savoir, les autres ouvrières, évidemment, redoutaient qu'on leur confie cette tâche. C'est un rapport avec les crottes. Elles espéraient que personne n'accepterait. C'est un rapport avec les crottes, des rats ? Oui, oui. Sûrement un truc comme ça. Elles les emballaient dans du sucre. Non. Est-ce que c'est possible que ses collègues étaient jalouses parce qu'en fait, elle leur donnait à manger pour les éloigner des trucs ? Si vous m'aviez écouté, je vous dis que les collègues ne supportaient pas que quelqu'un accepte ce travail. Parce qu'il fallait les manger. Mais non, parce qu'elle voulait que ce travail disparaisse et que ça cesse un jour, cette histoire-là. Et elle se disait, si quelqu'un accepte, on va évidemment tapétuer cette tradition. Elle mettait les crottes de rats avec les sardines ? Non, non. Elle essuyait les fesses des rats ? C'était utile, son boulot. Elle nettoyait les crottes des rats ? Non. Ça a rapport avec le... Est-ce qu'elle devait toucher les rats pour cette activité ? Ah oui. Ah, elle les caressait ? Non. Elle leur bouchait le trou du cul ? Ah ! Elle leur mettait le doigt dans les fesses pour pas qu'ils... Non, vous avez quasi donné la bonne réponse. Ben voilà, c'est ça. Elle leur mettait un bouchon au cul. Elle leur mettait un bouchon... Pas un bouchon ? Le doigt ? Le doigt, elle leur cousait le cul ? Elle leur cousait le cul. C'était un travail de couseuse de cul des rats. Bonne réponse de Florian Gazon. Oh, bravo ! Pourquoi elle ne les tuait pas ? Il faut être précis, hein. Pourquoi elle ne les tuait pas ? L'idée de coudre le cul d'un rat vivant avec un gros crin de cheval faisait que d'un seul coup, le rat était dans l'impossibilité de rejeter normalement la nourriture. Dans ce doute. Il continuait certes à manger, mais il devenait fou de douleur et de rage. Il se transformait en rat furibard, violent, véritable terreur pour ces autres rats qu'il blessait et qu'il faisait fuir. Voilà pourquoi on cousait le cul d'un rat. Et un rat cousu fait fuir les autres rats. Je pensais que M. Perroni connaissait cette tradition de la couseuse du cul des rats. Le cul des rats ne m'a jamais effleuré l'esprit, vous voyez ? Et encore plus faire un peu de couture sur le chillon du rat, alors là. Le plus angoissant, c'est qu'il y a un mec qui a eu cette idée-là. Voilà, c'est ça. Et évidemment, les autres ouvrières de la sardinerie la considérait comme une traîtresse, car tant qu'elle continuerait à accepter de coudre le cul des rats, cette répugnante pratique se perpéturait. Voilà pourquoi les autres n'étaient pas contentes. Oui, oui, j'ai une photo. Et un mode d'emploi, si on veut le faire à la maison ? Elle coud à la machine ! Ah oui, elle coud à la machine, là, sur cette photo. Ah, mais moi, je pensais que c'était à la main, au moins. Ah oui, c'est dégueulasse. Ah non, non. Prenez votre rat. Mais c'est... Comment tu fais ? Cousez, cousez-lui le fion. Prenez un rat, il deviendra complètement fou. Complètement fou, 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 fou. Non, mais, comment est-ce qu'on fait pour coudre à la machine une surface si petite ? Non, mais peut-être que c'était à l'aiguille, là, le dessin que j'ai dans un almanac. J'ai vérifié, hein. J'ai retrouvé ça nulle part. C'était fait à gros points, sûrement. C'est un truc qu'on ne souhaite à personne, à avoir le cul cousu, évidemment. Un mot-tu, c'est cul cousu. Remarquez. C'était une chanson de Pierre Perret. Tonton Cristobal, il avait le cul cousu d'or. Oui, c'est vrai. Mais oui, Tonton Cristobal est revenu. Des lingots, des blasseaux, il en a le cul cousu. La femme hypocrite crie, vive le barbue. Tonton Cristobal est revenu. Voilà. Une question pour Philippe Delorme qui habite Villeurbanne. Qu'est-ce que le Mexique a perdu en 1836 ? Ah, une don ? Ariel Dombal ? Ariel Dombal ? Non. En 1836, elle était déjà partie. Alors, il appervait un état, en fait, qui est passé aux Etats-Unis. Oui, alors ? Le Texas. Le Texas. Bonne réponse de Marcela Yacoub. Soufflée sur le grill par notre ami Florian Gazan. Eh oui, c'est la révolution texane. Le Texas faisait partie du Mexique avant. C'est l'histoire des Etats-Unis et de l'Amérique. Eh oui, monsieur. Ah, vous ne savez pas ça. Vous avez été Stewart et vous ne saviez pas ça. Bah, moi, j'ai écouté que ça, c'était le ranch des Wings de Dallas. C'est un spork. C'est un spork. Ça, vous savez chanter, Dallas. Dallas, ton univers impitoyable. Dallas, Dallas, Dallas. Faisiez les lésions du sport ? Les lésions Paris-Dallas. Les liaisons, pardon. Les lésions. Paris-Dallas. Paris-Dallas. Oui, on allait à Dallas. Et il y avait plein de texans avec des chapeaux et tout. Ah oui ? On allait faire du rodéo. Et en bas de l'hôtel, il y avait un immense sex shop. Mais pourquoi vous retenez toujours les liens de ça ? Parce que c'était en bas de l'hôtel. Alors la curiosité fait que de dire... À Dallas ! Non, c'était à Salas. Non, on était allé voir avec les kippages qu'est-ce qu'ils vendent à Dallas. Bah, c'est les mêmes trucs, mais... Mais plus gros. J'ai fait du rodéo sur le cheval mécanique. Il fallait tenir. Oui, il y avait des paris. Mais ils mettaient de l'argent. Mais est-ce que les objets sexuels, ils ont se question à Texas ? Oui, les godemichés, c'est le cas de puce. Oui, c'est des godemichés. Ils font fourreur, comme ça ils trouvent du pétrole. Attendez, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, là. Le cheval sur lequel vous faites du rodéo. Ça n'a rien à voir avec le sex shop. Ah, bon ! C'était à côté. En fait, c'est un parc d'attractions pour sex shop. C'est très rare. Vous ne savez pas où vous faisiez les liaisons Paris-Dallas ? Saisonnièrement. On fait l'été, les vols d'été. Donc vous connaissez tous les Etats-Unis, alors ? Ah oui. Et alors, qu'est-ce qui est le mieux après New York ? Non, c'est la côte Est, la côte Ouest. Au mieux, c'est de la merde. À mon avis. Ah non, mais Chicago, c'est magnifique. Ah non, mais... Ah si, Chicago, c'est bien. C'est très beau. C'est super, hein ? Je suis allé, moi, à Chicago. Frédéric-François aussi, il y a été. C'est en Francisco tout à l'heure. Mais au milieu, là, ces trucs... Dallas... Detroit... Detroit... Oh là là là. C'est horrible. Et mignonne. C'est parce qu'il n'y a pas les sex shops. C'est peut-être pour ça. Pourquoi c'est pas bien, Detroit ? Mais c'est sinistré. En plus, on avait... Nous, on se base, on reste 24 heures, donc on se base par rapport à l'environnement immédiat. Et on avait un hôtel de merde sur un terrain vague. Avec eux, en face, il y avait juste un truc qu'ils aient toute l'année des promotions sur le blanc. J'en ai acheté des droits, je te le dis, moi. Parce qu'il n'y avait que ça à faire. Et puis c'est sinistré, il y a beaucoup de chômage. Sans Francisco, ça vous avait dû aimer. Ah bah oui. Et pas que pour les phoques, il est pédé. Parce que c'est joli. C'est vraiment une jolie ville. Il y a des beaux bâtiments, il y a le tramway. C'est très beau. Mais c'est quoi, ce West ? Tu devrais faire un guide, parce que ça t'explique bien. Le guide du cut-out. Et puis il y a toute l'envie. Le gars de Michelin. Le gars du routard. Le gars de Michelin. D'accord, père d'une étoile. Où est-ce que je l'ai mise ? Une étoile de shérif ? Votre trio de têtes, c'est New York, San Francisco et Boston. Boston ? C'est bon, c'est Boston. Alors racontez-nous Boston. C'est une très belle ville, ce n'est pas très loin de New York. Les gens n'y pensent pas forcément. Et c'est une ville. Qu'est-ce qu'il y a à Boston qu'il faut voir à Boston ? Le club de ville est magnifique. Il y a des trucs historiques, je ne sais pas quoi. Tu peux aller manger des moules et des coquillages. Et tu peux aller voir les baleines. Les moules et les coquillages de Boston. Oui, comment ça s'appelle ? Les machins. Et tu ramènes des homards. Des homards. On achète les homards. Tu es vivant. Et tu les ramènes des baux. C'est pas ça l'odeur dans l'avion. Non, ils sont vivants. Ils mettent des trucs aux pinces et ils reviennent à Boston. La première fois que quelqu'un me dit qu'il faut aller à Boston. Ah non, non, c'est très bien. On va voir les baleines nager et tout. C'est beau. Mais où est-ce que tu vois les baleines ? Dans la mer. Dans l'hôtel. C'est les Texans en vacances. Et Houston, vous n'avez pas aimé ? Il cherche, il cherche. Il cherche. Depuis, vous êtes allé plus souvent à Breton que chez Boston. C'est pas la même direction. C'est fini ça. Regardez, il est tout naturel maintenant. Pardon ? Vous avez vu, il est tout naturel maintenant. On ne peut pas lire ça non plus. Dans la buquidesse. Non, non, non. Ah si. Non, on dirait comme une toile cirene. Non. Pas du tout. Ça va, je suis bien. Je suis prêt. C'est super. C'est super. Donc on va à Boston. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller manger des machins de coquillage. Je sais que c'est un nom. C'est un nom. Trouve-moi le nom. Restaurant. Oui, il y a des restaurants. Il y a des cons. Il y a une spécialité d'une soupe de coquillage. Enfin, on ne va quand même pas aller à Boston uniquement. Autant aller à Saint-Malo. Non. Et tu peux aller nager avec les baleines. On ne va pas aller voir les baleines avec le bateau. C'est très beau. Et puis c'est une belle ville. C'est très belle. Il faut louer une voiture et partir vers l'ouest. C'est très beau. Non, c'est très beau. Et il y a un grand Macy's. Avec toujours plein de promotions. Voilà. Il y a les Celtics de Boston. La grande équipe de basket. Mythique. Allez voir. Quoi ? D'accord. Ils se tombaient. Oui, ils vont te débattre. Alors, j'ai cherché sur Internet. Ils disent qu'à Boston, c'est les Clams. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Lemoyne ? Alors, j'ai cherché parce qu'il m'a dit. Il m'a pris pour son boy. Il m'a dit. Cherche. Cherche le truc. Donc, j'ai cherché. T'as trouvé ? Et les Clams. Ah ben, il était chef de cabine, quand même. Les Clams. Les Clams. Chauders. Les Clams qui sont en croisière avec Christophe Le Brabac. Une citation maintenant, ce sera pour Lydia da Sylvia, qui habite Jouer les Tours, qui a dit « Je connais un homme qui a arrêté de fumer, de boire, de faire l'amour et de trop manger. Il était en bonne santé jusqu'à ce qu'il se suicide. » Français ? Un Français, non. Un Américain ? Un Américain. C'est Marx ou Woody Allen ? Non, non. C'est un peu plus récent que ça. Il est mort en 2005. Ah ben, l'humour est en deuil. Il a fait du stand-up ? Il a fait surtout de la télévision aux Etats-Unis. Johnny Carson ? Johnny Carson. Bonne réponse. De Florian Gazan. Une citation pour Philippe Pignol, qui habite Bonneuil-sur-Marne. Ça va pas, il doit s'amuser tout seul, lui. Monsieur Booby. Je parle des choses que je connais, désolé. Bolière, c'est pas mon rayon. Qui a dit « La vie et la mort sont des événements trop précis, trop implacables pour être accidentels. » Oh, c'est Jean-Oscar Wilde. Non, du tout. C'est Stendhal. Quelqu'un, curieusement, je dis bien curieusement, consiste rarement aux grosses têtes et pourtant. Et pourtant, il a participé aux grosses têtes ? Ah non, non, alors là, on aurait aimé, mais non. Il était mort avant ? Il était mort avant ? Ah ben, il est mort au moment où les grosses têtes sont nées, en 77. C'était un romancier ? Un romancier, non. Un philosophe ? Un philosophe à sa façon, mais non. C'était un acteur ? Un acteur, oui. Oui. Réalisateur, acteur, scénariste, producteur. Audiard, non, il était pas bon. Compositeur, un génie. Orson Welles ? Orson Welles. Jean Renoir. Non. Non, c'est pas Jean Cocteau. Jacques Tati. Jacques Tati, non, Jacques Tati. Ah non, non, mais je pose la question. Non, mais c'est pas mal Jacques Tati, on n'est pas si loin. C'est pas Renoir. Pas Renoir. Il est mort à 88 ans, en Suisse. À Chaplin. Chaplin. Charles Chaplin. Bonne réponse de Bernard Mabie et Christina Cordula. Il paraît qu'il est même mort à Vevey. Oui, c'est pas qu'il paraît, je vous le confirme. Il est mort à Corsier-sur-Vevey, exactement, en Suisse. On a même volé, on le sait, son cercueil. Ça avait été une affaire incroyable, le kidnappé n'est rien, c'était pas vos copains, ça, qui avaient kidnappé le cercueil de Charlie Chaplin ? C'est vous, ça, jouez au tennis avec Charlie Chaplin ? Vous jouez au tennis avec Charles Chaplin, vous, Pierre ? Non. Ah, ça, vous ne connaissez pas encore. Mais il faut absolument que vous sortiez vos mémoires, les ragots de Benichaud. Les ragots. Attends, mais on attend. Pourquoi vous dites pas directement les mensonges ? Les mythos, les mythos de Benichaud. De toute façon, Pierre. C'est bien, c'est les mythos de Pierrot. J'ai cloué Jésus. Pierre, tous les témoins, tous les témoins de tes exploits sont morts de vieillesse. Donc on ne peut plus te contredire. Attendez, 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 ça c'est peut-être, c'est même sûrement vrai, moi je connais mon Pierrot. Non, bon, je ne sois plus. Mais si, 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 il a joué au tennis de table avec François Mitterrand, ça c'est vrai, j'en ai eu la confirmation. C'était un charlot, mais ce n'était pas le même. Et j'étais copain avec son fils. À Charles Chaplin ? Oui, qui s'appelait Sidney Chaplin. Oui. Et un jour, j'étais allé voir l'auteur de Lolita. Nabokov. Nabokov. Et il dit, il y a Chaplin qui est à côté là-bas. Il dit, Sidney dit, mais pourquoi on ne va pas jouer au tennis avec lui ? Moi je fais, ouais. J'arrive là-bas, on a fait un double. À trois ? Bah non, ils étaient quatre. Il y avait, j'ai bien compris, Nabokov. Nabokov, il ne jouait pas. Ah bon, bah qui jouait alors ? Le fils. Juste Fontaine. Vous étiez en double avec qui alors ? Avec Suzanne Longlaine ? Avec un mec pas très connu, Marlon Brando. Ah ouais. Ah vrai, ça. C'est pas vrai. Mais c'est vrai. J'ai fait quelques balles avec Chaplin. Mais il jouait contre vous ou avec vous, Chaplin ? Il jouait tout contre moi. Et alors, il avait un verre à deux mains ? Je comprends que Pierre s'endorme un peu ici de temps en temps, qu'il soit en guerre contre notre émission. Parce que c'est vrai que quand t'as joué au tennis avec Chaplin, à faire les grosses têtes avec Mabie, c'est sûr que c'est pas pareil. C'est sympa, merci encore. Eh ben, Chaplin, dans tout ce que je raconte, c'est pas vrai. Mais j'aurais pu. Ah 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 ! Bravo. Bravo. Parce qu'il avait dit en effet, venez à la maison, on jouera au ping-pong, on va au tennis avec papa. Je lui ai dit, oui, pourquoi pas, puis il a oublié. On n'est pas allé. Il était bien ce curling avec Hitler ? Quelle est la dernière phrase de l'appel du 18 juin lancé par le général de Gaulle ? Je vous ai compris. Pardon ? Je vous ai compris. Ah non, ça c'est pas là. C'était à Alger ça. Laurent, c'était à la radio, c'était à la BBC. Et maintenant, un petit disque de musique anglaise. A demain, Monique. On se retrouve après Rihanna. See you tomorrow. Ah ben non, c'est en français, il le fait en français, c'est en appel le général. Vive la France. Non, justement pas, c'est pas vive la France. Vive l'Angleterre. Ah ben non, non plus, non. Émerdez-vous. Yvonne, j'arrive dans un quart d'heure. Préparez les carottes. Chauffez les nouilles. J'espère que les carottes sont cuites. Quelle est la dernière phrase de l'appel du 18 juin du général de Gaulle ? Vive la République. Vive la liberté ? Non, non, non. Elle est bonne, Coco. Y a du vivre ou pas ? Depuis le temps qu'on parle de l'appel du 18 juin, c'est honteux que vous n'ayez même pas retenu. Non mais c'est surtout la première phrase dont nous nous souvenons, bien sûr. Alors allez-y, c'est quoi la première phrase ? Et que Florian Gazan va vous rappeler. Coucou, c'est moi. Salut, c'est Charlo. Votez pour moi. Ah bah non, il n'y avait pas d'élection à cette époque-là. Ici Londres. Il y avait du vivre ? Est-ce qu'il y a du vivre ? Non, ça commence par le gouvernement français, à l'appel du 18 juin, vous voyez ? Le gouvernement français. A demandé à l'ennemi à quelles conditions honorables un cessez-le-feu était possible. Il a déclaré que si ces conditions étaient contraires à l'honneur, la dignité et l'indépendance de la France, la lutte devait continuer. Voilà, ça commence comme ça à l'appel du 18 juin. Bonne fin de guerre. Ça le dit souvent, ça. On se retrouve au tas de sable. Bonne jour. Après, il parle de la guerre, c'est normal. Et il dit, elle sera dure, elle sera longue. Mais on finira par la leur mettre. Non, écoutez, franchement. Qu'est-ce qu'il a dit ? Faites attention en bateau. Ouf ! N'oubliez pas votre filet de sauvetage. Je distribuerai des bouées. Il est à la BBC. Ça, c'est important de le savoir. Il est à la BBC. C'est le premier appel. On est le 18 juin. C'est d'ailleurs pas l'appel qu'on entend. Parce que je vais vous passer tout à l'heure. On peut même vous passer un extrait maintenant, si vous voulez. Il a réenregistré, en fait. Il a réenregistré, mais c'est pas le même appel. Le 22 juin, on a l'enregistrement de l'appel du général de Gaulle. Mais c'est pas l'appel du 18 juin. Il va de soi qu'il ne dit pas la même chose entre le 18 et le 22. Comme ça a marché, il a fait une suite. Écoutez l'extrait du 22 juin, parce qu'il n'y a que celui-là qu'on a. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions. Vous voyez, c'est pas le même début déjà que celui que je vais donner. C'est une autre version. Le maire et de l'air seraient entièrement démobilisés. Que nos armes seraient livrées. Que le territoire français... Il était moins bon que moi à la radio, je trouve. Il n'a pas fait carrière, d'ailleurs. C'est pas entrainant, son truc. Il n'aurait pas fait les grosses têtes 38 ans. Bouvard a fait mieux que lui. Mais je ne comprends pas, parce que là, il a l'air de dire que c'est l'ennemi qui donne ses conditions. Ben oui. Ils ont cru qu'ils avaient gagné les autres ? Est-ce que tu es certaine d'avoir compris toi-même ta question ? Est-ce que tu peux remettre les mots dans le bon ordre ? Non, parce qu'on a l'impression, quand il dit l'ennemi a donné ses conditions, ils croyaient que c'était les Allemands qui avaient gagné à ce moment-là ? Non, non, non. Oui, ils le savaient même. Ils avaient un peu pris le dessus, si tu te souviens. Ils venaient signer l'armistice. Tu peux nous rappeler ta note en histoire au bac ? Non, j'ai choisi la géo. Bon, la dernière phrase de l'appel du 18 juin, elle est facile, on peut la trouver même si on ne la connaît pas. Je te préviens, Adolphe, ça va chier dans les ventilos. J'espère que t'as un bunker. Mais non, mais... Ah ben, l'échelot. Non, franchement, même si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la deviner, la dernière phrase. Salut ma couille. Salut ma couille. Salut ma couille. J'imaginais le général, les deux amoureux sont à la blague. Elle lui dit, lèche-le, lèche-le. Il dit, je ne peux pas, il y a trop de sable. C'est une formule de politesse ou... Ah non, c'est juste... Il fait comme s'il était un animateur radio. Nous ne baisserons pas les bras. Non, c'est un truc... Il ne rend pas l'antenne. Pardon, il ne rend pas l'antenne. À vous parier. Quasi, il rend l'antenne. Et maintenant, la suite du programme. Non, pas quand même. Et maintenant, Marc-Olivier Fauchel. Laissons passer... Vous connaissez que j'ai... Non, non. Laissons passer une page de publicité. Non, mais écoutez, c'est pourtant très simple. Il vous reste 30 secondes. À vous les studios. À vous les studios. Je vais donner 300 euros à Alexandre Pascal. Il est 16h22. Et voici le nom du gagnant de notre grand concours. La malle. Bonjour madame, quel est le contenu de la valise ? C'était la malle à l'époque, c'était riche. La malle. La malle RTL. Invité mystère, êtes-vous un homme ? D'ailleurs, vous savez que c'est sur Radio Luxembourg qu'une partie de l'appel du 18 juin a été diffusée parce qu'il y avait des émetteurs au Luxembourg. La BBC a réussi à retransmettre en France. Via le Luxembourg, l'appel du 18 juin, voyez. On est un peu pour quelque chose. Merde alors. Jusqu'à passer sur Europe 1, personne ne l'aurait entendu. Je les trouve résistants quand même. Je crois qu'il a gagné. Eh bien voilà, écoutez, je vais vous donner la dernière phrase de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. À ne pas confondre avec celui du 22, dont on possède l'enregistrement, car il n'y a pas d'enregistrement de l'appel du 18 juin. Ça se terminait par « Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres ». Il avait chopé une sacrée crève ! Il avait chopé une salope ! Il y avait un coup de « Fermez la porte de ce putain de studio ! » Il y a encore des micromes qui traînent. En Angleterre, le mois de juin, c'est l'équivalent de février chez nous. Il ternait parce que les vrais… Pourquoi j'ai ternué à ce moment-là ? Laurent, les vrais, dernier mot, donc il termine les mots, il est ternu et puis il ajoute « Fermez la porte, nom de Dieu ! » En tout cas, écoutez, c'est 300 euros pour M. Alexandre Pascal ! Et alors, sachez que là-bas, à Toronto, il y a un musée. Un musée assez rare dans le monde. Je crois même qu'un musée de ce genre, il n'y en a qu'à Toronto. Et c'est un musée consacré à quoi ? Ce musée qu'on peut voir à Toronto. C'est abstrait ? Ah non, pas du tout, c'est très concret. C'est des objets ? Ce sont des tableaux. Ce sont des objets ? Des objets ? On peut considérer, oui, que ce sont des objets. Mais c'est de matière naturelle ou confectionnée ? Confectionnée. Ah ! Est-ce que ça ressemble à une collection ? Oui, on peut considérer que c'est une collection. Ce n'est pas des tableaux ? Des tableaux, non. Ça se porte ? Ça se porte, oui. Des costumes de clowns ? Ah, les trucs des indiens, là ! Des costumes de clowns ? Des costumes de clowns, non. Les chapeaux de trappeur, là, comment ça s'appelle ? Ah, les trucs de David Cricket, là, Croquette. Ah, le roi de l'approximation, mais alors ? Non, mais comment on l'appelle ? Jean-Michel Croquette ! Oui, mais David ! Oui, David Croquette. Je n'aime pas David, pas David. David. Ce ne sont pas des uniformes militaires, parce que ça, il y a plusieurs musées. Il faudrait que vous le repreniez en main, Chantal. Oh, ben, on sait qu'il va m'aider. C'est pas là que tu te reculses. Est-ce que ce ne seraient pas des costumes de tournage ? Ce ne sont pas des costumes de tournage. Est-ce que les gens se déplacent du monde entier pour aller voir ce truc ? Peut-être pas quand même, mais si vous êtes à Toronto, vous allez y aller, vous voyez. Ah, c'est sûr. Ah, par curiosité. Voilà, par curiosité. Puis aussi, si vous êtes spécialisé dans ce genre de choses. Alors, le musée du sous-vêtement ? Pas du sous-vêtement. Le musée du slip. Du manteau. Du soutien-gorge. Des chaussures. De la cape. Des chaussures. Vous avez dit, Chantal ? Le musée des chaussures. Le musée de la chaussure. Bonne réponse, Chantal, là-dessus. Mais vous vous trompez, il y en a d'autres dans le monde. Il y en a bien d'autres dans le monde. Ah, il y a d'autres musées de la chaussure. Ah oui. Mais ils n'ont pas de la chaussure. Je crois d'ailleurs qu'à Romain-sur-Isère, il y a le musée de la chaussure. Il n'y a rien à fou. Mais ils n'ont pas de chaussure célèbre. Ah oui, mais là, c'est le plus grand musée de la chaussure. En même temps, ta femme n'y joue pas. C'est le Batachou Muséum. Le Batachou. Le Batachou, comme chou comme chou, vous voyez. Et Bata comme les chaussures. Et Bata comme les chaussures Bata. On y voit les chaussures de Sarah Bernard, par exemple, non ? Enfin, la chaussure. Mais pourquoi me dis qu'elles sont à Toronto ? Mais t'as raison. Parce que je me dis que c'est des chaussures de stars. Donc je me dis Sarah Bernard. Elle n'avait qu'une jambe, elle n'avait qu'une chaussure. Ah non, mais elle a fait des économies. C'est chiant parce que t'es obligé d'avoir une chaussure du même pied. C'est la famille Bata qui a créé ce musée en 95. Le Batachou Muséum. Et on y voit évidemment... C'est payant l'entrée. Évidemment, c'est payant toutes sortes de chaussures. Depuis des chaussures préhistoriques, par exemple. Ah bah oui ! La chaussure qui a fait glisser Lucie de son arbre. Oui, oui, oui. Eh bah, elle y est sûrement. C'était la tongue, la vieille tongue. Jusqu'aux chaussures, évidemment, de Christian Louboutin. Vous avez toutes sortes de chaussures. Et c'était comment la chaussure préhistorique, s'il vous plaît ? Non, bah la chaussure... Ah bah... Non, je voudrais... C'était en semelle de banane. Ou alors, est-ce que c'était creusé dans la roche elle-même, vous voyez ? Mais bien sûr. Comme les pierres à feu. Tu portais des tongues en menhir. En tout cas, au Batachou Muséum, c'est la collection privée de Sonia Bata. Ah mais Bata, c'est des très grands chaussures. Ah oui ? Ah bah oui, oui. J'ai mangé avec Madame Bata, je crois. Mais vous étiez sur un bateau avec Madame Bata ? Avec Madame Barrière, oui. Et Madame Auchan et Madame Carrefour, c'était très sympa. C'est sympa comme déjeuner. Et nous, on pourrait faire le musée à Paris aussi, rue de la Pompe. Voilà pour concurrencer la famille Bata. C'est une bonne idée de Jean-Jacques Perroni. Mais en tout cas, c'était une excellente réponse, au hasard, certes, mais de Chantal Latsou. Merci Chantal. Une autre question pour M. Benzécrit, qui habite Wattrelo, dans le nord. Vous connaissez ça, Wattrelo ? C'est où exactement ? C'est près de l'île. C'est la chanson de Abba, Wattrelo, non ? Wattrelo ! 8% des hommes et 0,5% des femmes. Vous voyez, les hommes sont plus concernés que les femmes. Sont touchés par quelque chose dont Mark Zuckerberg lui-même est, il faut le dire, le plus touché. La calvitie ? La maladie ? La maladie, non. La prostate ? La prostate, non. C'est au niveau des yeux. C'est physique ? Pardon. La presbycie ? La presbycie, non. C'est physique. C'est daltonien. C'est daltonien. C'est daltonien. Il est daltonien. Il est daltonien. Bonne réponse. De Florian Gazon et Bernard Mabie. Je vous ai aidé quand même. En effet, Mark Zuckerberg. Mais Ariel aussi, ce matin, il était sûr qu'elle était toute en main. Alors daltonien, c'est surtout quand on confond, il faut le dire, le... Le vert et le marron. Le rouge. Alors le vert et le rouge, vous voyez. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, Bison Futé a décidé d'adapter son code couleur. Ils vont désormais, à la place du rouge et du vert, mettre du bleu et du violet pour définir les conditions de circulation. Il y aura autant de bouchons, rassurez-moi. Malgré les couleurs différentes. Ils vont changer les couleurs. Oui. Pour les daltoniens, pour que les daltoniens sachent s'il y a du monde ou pas sur la route, on va changer le rouge et le vert. Mais il paraît que c'est très difficile de savoir si on est daltonien. Parce qu'on est avec. Donc, voilà. Donc, on vous dit que c'est vert. C'est comme pour les aveugles, tu ne sais pas. Les super montagnés ne verra pas la différence. En même temps, pour un alcoolique, mettre du rouge dans un vert, c'est normal. Franchement, c'est vrai que Michel Bernier a raison. Je me demande quand même, quand vous avez pris votre pull au vert ce matin, dans le temps de se voir, si vous n'avez pas été daltonien, Ariel. Non, mais c'est à l'extrémité du spectre. C'est ce qu'elle dit ? C'est à l'extrémité du spectre. L'autre, il a compris sperme, là-bas, alors évidemment. Donc, on ne peut pas plus rose. Mais vous l'aviez porté déjà, ça, avant nous ? Oui, c'est un malabar. Non, non, je l'ai fait pour vous. Pour la nouvelle année. Et vous l'avez acheté où, ça, par exemple, cette couleur fluo-rose ? Elle est belle. On lui a donné ? Le chamallow. Moi, j'ai l'impression d'avoir vu un stabilobos qui marchait. Eh bien, je vais vous dire la vérité. Je l'ai acheté à Lille-Maurice. Ah oui ? C'est pas vrai. Ta maillot de bain, en fait. Ils vendent des trucs aussi beaux à Lille-Maurice. Oui, et Michel y était... Donc, ça s'est rafraîchis à Lille-Maurice. Oui. Dans des colos roulés. Il va mettre des colos roulés, dis-donc. Il ne raconte que des colos roulés. Il y a des ouragans. Et attendez, vous n'avez pas vu ces ouragans ? Vous n'avez pas vu ces ouragans ? Je crois qu'elle confond avec Saint-Maurice. Non, non, c'est un pull anti-ouragan. Ah, c'est ça. Ah oui. Anti-tsunami. De Lille-Maurice. On ne peut pas l'essayer sur Bernard pour relancer Barba Papa ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.